Bienvenue dans cette session le B.A.B.A. de la comptabilité donc organisé dans le cadre de la semaine thématique du 18-19 donc oser entreprendre en limitant les risques. Alors cette semaine c'est cinq jours consacrés aux porteurs de projets qui souhaitent se lancer dans la région bruxelloise de manière plus sereine. Alors un petit mot peut-être sur les services du 18-19 si vous ne nous connaissez pas. Donc le 18-19 c'est un service et une plateforme d'information de première ligne pour toute personne qui souhaite lancer une entreprise à Bruxelles, la faire grandir ou la développer. Alors pour ce faire nous vous guidons rapidement, en tout cas on essaye rapidement à travers toutes les informations et on vous oriente vers les partenaires adéquats par rapport à votre projet. Alors si jamais vous avez des questions pendant ce webinaire, je vous invite à les poser via le chat du système. On recevra vos questions et nous y répondrons à la fin. Alors aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Nicole van der Möter et Thierry Kahn, tous les deux experts comptables, pour nous guider et nous informer durant cette session. Je vais leur laisser sans plus attendre la parole et je vous retrouve en fin de session pour les questions réponses. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je vais commencer donc d'introduire un petit peu le sujet. Je ne sais pas si vous me voyez bien, donc il faudrait peut-être faire un retour à voir si vous me voyez bien ou pas. Moi je ne me vois pas à l'écran, donc je ne sais pas de ce qu'on voit si on voit juste mes cheveux ou mon menton. Alors, donc on va travailler aujourd'hui sur gérer sa petite entreprise, le BABA de la comptabilité. La comptabilité, c'est relativement compliqué. Ça peut être très simple aussi quand on commence dès le départ à bien maîtriser tout ce que l'on fait pour la part. Alors en fait, la problématique aujourd'hui, c'est que vous ne faites pas très bien vous en aide dans votre projet. Donc, il y a des gens qui ont seulement une idée, d'autres qui pensent à développer leur projet, d'autres qui ont déjà un projet qui est terminé. Et donc aujourd'hui, on va devoir brosser le BABA de la comptabilité pour tout le monde. Alors pour certains, ça va être facile, pour d'autres, ça va être trop compliqué. On va simplement essayer de vous parler français. Si vous avez des questions, si on est trop technique ou pas assez, mais simplement vous nous faites un petit retour intermédiaire. Donc, de vos questions. Alors, la table des matières, un petit peu, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? On va voir un petit peu quels sont les documents comptables qui sont nécessaires. On va voir comment bien préparer ces documents comptables pour les préparer pour l'expert comptable ou pour vous. On va voir. On va calculer un prix de revient, une marge. On va parler d'un seuil de rentabilité. C'est des questions un peu techniques, mais on va en parler. On va également regarder, parce que si vous êtes salarié, vous avez un net qui tombe tous les mois dans votre poche. Donc, en tant qu'indépendant, ce n'est pas parce que vous rentrez les sous sur votre compte bancaire en vendant des services ou des produits, que c'est votre bénéfice. On va vraiment parler de tout ce qui sont les frais que l'on peut déduire. V.A., ça va être un gros sujet, parce que c'est par celui-là que vous avez commenté, votre déclaration d'impôt. Et puis, la question est tous déjà soulevée ou entendue. Est-ce que je passe ou pas ? On va donc commencer avec Nicole pour tout ce qui est les documents comptables. Nicole, c'est à toi. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente. Je suis Nicole Van Dormeuter. Et je suis tombée un peu dans la comptabilité par hasard quand j'étais petite, un petit peu comme Obélique, c'est tombé dans la marmite. Et donc, je vais tenter d'être claire pour vous expliquer ce que c'est que la comptabilité et les documents comptables. Alors, la vie de votre entreprise est constituée d'un ensemble d'opérations qui modificent sa situation économique. La comptabilité est également une chambre d'organisation, de l'information, qui permet de placer, d'enregistrer des données afin de bien connaître votre entreprise, bien la gérer et bien l'apprécier. Il y a deux sortes de comptabilité. La comptabilité simple ou scientifiée, et la comptabilité en partie double. Alors, la comptabilité est une société qui est obligée d'une société comptabilité logique. Ce sont les sociétés en question simple ou les sociétés individuelles. Il y a un petit souci de bruit parasite, apparemment, et le son est saccadé. Donc, je ne sais pas si vous avez éventuellement la possibilité d'utiliser un casque ou des écouteurs, ou peut-être qu'il y a un bruit parasite, je ne sais pas. Je vais fermer. Et peut-être, Thierry, coupez ton micro quand Nicole parle aussi. Je pense que ça résonne. Est-ce que vous en entendez mieux ? Ça a l'air, oui. Oui ? Bon, très bien. Je vais continuer, donc, si vous m'entendez bien. Et j'expliquais que la comptabilité simple, elle est faite pour les petites entreprises, pour les personnes physiques, les indépendants, et les petites sociétés individuelles, comme les sociétés en non-collectif et les sociétés en commandite simple, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros hors TVA. Alors, il y a quelques avantages à utiliser la comptabilité simplifiée, mais il y a plus d'inconvénients. Donc, le système a été mis en place au début par le fisc, qui voulait faciliter la comptabilité des petites entreprises et des indépendants. Et à l'époque, il ne tenait qu'un livre des dépenses et un livre des recettes. Autrefois, il en résultait une belle économie de temps. Mais maintenant, avec les ordinateurs et les programmes automatisés, il est aussi facile de tenir une comptabilité double, puisque c'est l'ordinateur qui fait le travail à votre place. En plus, la comptabilité simple manque de profondeur. Par exemple, il est impossible de dresser un bilan des avoirs, des créances et des dettes. Et la comptabilité simplifiée ne peut pas être utilisée comme un outil de gestion, qui serait vraiment très intéressant pour vous, de pouvoir gérer votre comptabilité avec votre programme comptable et avec votre outil de gestion. Alors, elle se compose comme si, la comptabilité simple. Le journal des ventes, dans lequel vous trouvez les factures de vente et les notes de crédit que vous adressez à vos clients. Le journal des achats, dans lequel vous reprenez les factures d'achat et de frais et les notes de crédit de vos fournisseurs. Ensuite, il y a un journal de trésorerie, ou plusieurs journaux de trésorerie, qui sont subdivisés en livres de caisse et en livres de banque. Ensuite, vous avez un document obligatoire, le livre d'inventaire, qui reprend la description du stock, si vous avez un stock, ainsi que les règles d'évaluation. Ce livre-là doit être dressé au minimum une fois par un. Alors, la comptabilité de retenue, vous avez, pardon, excusez-moi, vous avez aussi un livre des recettes. Et ce livre des recettes est pour les particuliers, les indépendants, qui ont un commerce, comme un boucher, un légumier, la vendeur de vêtements, etc. Leurs recettes doivent être tenues de manière manuscrite tous les jours, en fin de journée, dans un livre, et doivent être dispatchées entre les différents taux de TVA et les différents articles. Il est beaucoup plus facile d'utiliser une caisse enregistreuse qui va pouvoir faire tous ces travaux à votre place. Et donc, en fin de journée, vous pourrez sortir un récapitulatif de toutes ces ventes, par taux et par genre. Donc, à la fin de la période pour votre déclaration mensuelle ou trimestrielle à la TVA, vous calculez, vous inscrivez tous les taux de tous les jours, et mois par mois, trimestre par trimestre, pour remplir votre déclaration TVA, ou alors, vous reprenez les taux de votre caisse enregistreuse. Attention, parce que le non-respect de cette loi fiscale entraîne des amendes qui sont non pénales, mais qui se montent à 50 euros par non-inscription d'une ligne de recettes, pour la première fois avec un maximum de 500 euros, pour la deuxième amende ou la deuxième infraction, 1250, et au-dessus de deux infractions, 5000 euros d'amende. Et donc, vous devez détailler précisément l'ensemble de vos ventes et recettes. Je vais me permettre d'intervenir, parce que le livre des recettes, c'est super important. C'est le seul livre que vous devez toujours avoir dans votre magasin, principalement, au-dessus de vous. Parce que la TVA, c'est une brigade volante, peut très bien arriver à tout moment au siège d'exploitation de votre activité, demander le livre des recettes. Si on ne l'a pas, ça pose un problème, ça génère des amendes. Le livre des recettes, on l'a vu, c'est un montant par jour, voire partout de TVA. Ce qui ne vous empêche pas, qui vous oblige même, en plus, à savoir exactement quel est le détail de toutes vos ventes. Donc, si je suis, malheureusement, ils sont fermés, on va dire un café, je peux avoir une recette journalière de 1000 euros, je devrais fiscalement pouvoir justifier tout ce que j'ai vendu, détail à détail. Voilà, c'est une, je crois, quelque chose d'important de savoir. C'est vraiment le livre important pour tous ces contrôles de la brigade volante. Nicolas, à toi. Oui, merci Thierry. Donc, voilà, on continue. Thierry, si tu pouvais changer la page, merci. Donc, si vous aviez le choix entre la comptabilité simplifiée ou double, moi, personnellement, je vous conseillerais la comptabilité double. C'est beaucoup plus facile pour la gestion de votre entreprise, pour pouvoir suivre l'évolution, mois par mois et année par année. Puis, vous pouvez sortir vos bilans une fois par mois aussi. Pardon, mais vous pouvez regarder les bilans au fur et à mesure, l'évolution de votre site. Il est vraiment important pour un entrepreneur indépendant d'être au courant de temps en temps de sa situation financière et de son entreprise. Et donc, la comptabilité double est vraiment tout à fait claire et je vous conseille vraiment de l'utiliser. Alors, Thierry, je pense que là, ça va être à toi. Je te laisse la parole. Il faut activer votre micro. Raison. C'est la première fois qu'on tombe ça, donc on regarde. Tout le monde m'entend ? Tout le monde m'entend ? Tout le monde m'entend bien comme ça ? Tout le monde m'entend ? Je vais mettre la main. Alors, comment procéder en ce temps-là ? Moi, j'ai un repos. Je viens couper votre micro. Merci. On va faire des échanges de documents avec son compte. Et donc, on va essayer, avec les nouvelles technologies et avec la façon de s'organiser, que chacun de nos clients nous apporte ses documents dans un sac en plastique. C'est des choses qui arrivent, on jette tout, et puis c'est au comptable qui s'arrange. Comment procéder ? Simplement en étant méthodique. Je crois qu'il faut avoir une méthode de classement qu'on effectue avec son expert comptable de manière à ce qu'on gagne du temps et donc de l'argent. On numérote les pièces. On note sur chaque pièce si ça a été payé ou pas. Si ça a été payé par un compte bancaire, par une carte Mastercard ou par le cash. Les documents à transmettre, généralement, c'est tout ce qui est facteur d'achat, facteur de vente. Donc, les factures d'achat sont celles que vous avez acquises auprès de vos fournisseurs. Les factures de vente sont celles que vous avez mises en option. Les sociétés, et si on fait une comptabilité à partie double, on transmet également les extraits de comptes bancaires. On reverra un petit peu comment on peut s'organiser, soit en faisant du transfert de documents de manière papier, soit en faisant du transfert de documents de manière électronique, parce que c'est la nouvelle technologie. Transmet les documents salariaux quand vous avez le salarié. Ça peut être transmis par papier, les documents que vous recevez de vos secrets d'agents sociaux, ou par envoi informatique, qu'on appelle les fichiers Soda. Pour tout ce qui est bancaire, on transfère soit des extraits de comptes bancaires ou bancaires, entre Marie-Claire ou vraiment les anciens extraits de comptes, bien qu'on n'en parle pas non plus, ou alors on les transforme dans une forme de fichiers informatiques, qu'on appelle les colères. On transfère également le livre de caisse, avec toutes les pièces justificatives, tout ce qui a été payé par la caisse. Le livre des recettes, je vous en ai parlé, c'est super important. Les relevés de cartes de crédit, l'estimation du stock, les extraits de comptes de TVA. Bref, on transmet ce qui est possible, et tout ce qui est intéressant, urgent, pour que votre expert comptable puisse traiter ce genre de document. Combien de documents, combien de temps devez-vous garder tous ces documents, et sous quelle forme ? La plupart des documents sont à garder, en fait, pendant une période de 7 ans. Après 7 ans, l'administration fiscale, généralement, ne revient plus. Il ne faut plus garder tous les documents en tant que T. Sous quelle forme va-t-on transférer tous les documents à ton expert comptable ? C'est simple, soit il reste chez vous. Évidemment, vous avez une forme papier ou une forme électronique, que vous avez classée sur votre ordinateur. Soit, vous transmettez des documents à partir de votre expert comptable. Donc, vous lui apportez tous les mois, tous les trimestres, un classeur avec tous les documents qui sont bien classés. Il va traiter, il va encoder, il va faire une petite situation intermédiaire pour que vous le soyez. Il va vous remettre ce classeur. Dans certains cabinets, on propose aussi à nos clients, maintenant, avec la TVA, de déjà préparer tous les documents dans un fichier Excel. Ça, c'est le cabinet de l'expertise comptable. C'est sur Internet que vous trouvez un fichier Excel qui permet de préparer déjà des documents. N'oubliez pas, tout ce que vous préparez, les coûts en moins pour l'expert comptable, les coûts en moins pour vous. Et donc, on peut transformer nos horaires d'expert comptable en horaires de conseil, de coaching. C'est super important. Aussi, on va voir qu'on peut avoir des logiciels de comptabilité qui peuvent être soit dans votre cabinet, soit chez vous. On en reparlera par après. Puis après, il y a une grande question qui se pose quand même. Est-ce qu'on va travailler en format papier ou est-ce qu'on va passer à la forme numérique et au transfert des documents de manière numérique ? Quel avantage de travailler en numérique ? Ça facilite les échanges. On va transférer des documents sans spécialement se déplacer. Donc, on va gagner du temps, faire moins de passe. Pourquoi ? Parce que le bon nombre de vos factures, vous les recevez déjà par voie informatique. Vous les recevez déjà sous forme de fichier PDF. Donc, ça peut être transmis automatiquement. Quand on passe dans une comptabilité très simple, et ça ne coûte pas cher en fait, la comptabilité est digitalisée, la comptabilité est presque immédiate. Je dis presque parce que ça nécessite quand même le traitement de l'expert comptable. Elle est presque automatisée. On en parlera en fait avec, par exemple, l'intelligence artificielle qui permet d'alimenter la machine, d'alimenter l'ordinateur pour que l'on retrouve les différentes factures habituelles. Vous avez aussi la certitude que vos documents, quoi qu'il arrive, mais ils ne seront pas perdus. Ils sont sécurisés, ils sont protégés dans des plateformes digitales. Digital, c'est quoi ? C'est un lieu d'échange entre votre cabinet comptable et vous-même. Ce qui veut dire aussi que à toute heure du jour ou de la nuit, tous ces documents, ils sont consultables, ils sont accessibles, ou par vous, ou par votre expert comptable. Vous n'allez pas l'appeler, vous allez toujours dire, j'ai besoin de telle facture, parce que je ne sais plus s'il a été payé ou pas, ou parce que j'ai besoin d'avoir des informations pour la facture. Là, les deux parties ont automatiquement accès à la documentation et aux documents. Et puis, je crois que vraiment, la comptabilité digitale, c'est l'avenir. L'avenir, bon, c'est déjà aujourd'hui. Alors, rappelons-nous, quand on a commencé avec la façon de gérer nos extraits de comptes bancaires, nos comptes bancaires, on a passé des virements papier aux plateformes de home banking. On a trouvé que c'était un petit peu compliqué d'aller le départ. Aujourd'hui, tout le monde s'en occupe et tout le monde travaille avec ce genre d'outils. Donc, les outils sont de moins en moins chers. Ça nous fait gagner à tous beaucoup de temps et d'argent. Je crois qu'il faut en profiter et travailler avec les nouvelles technologies. Bon, là, allez maintenant, troisième point qu'on va aborder. Tout le plus technique, mais je vais essayer de le faire simple. C'est le coût de revient et les marges. C'est important de connaître votre coût de revient parce que quand vous allez proposer vos services ou vos produits, vous allez devoir mettre un devis, une proposition de collaboration. Et on peut faire cette proposition de collaboration lorsque l'on connaît exactement combien ça revient. En tout l'exposé et sur cette petite partie, je vais parler d'un de nos clients qui en fait fabriquait des tartes sucrées et des tartes salées. Et au fur et à mesure de l'examen de ses coûts de revient et de ses marges, il a travaillé de manière tout à fait différente. Le coût de revient, mais ça permet aussi d'argumenter, de savoir où on en est, est-ce que je vais diminuer, est-ce que je vais augmenter mon prix de vente, est-ce que je vais trouver des acheteurs ou des achats moins chers. Donc, tout ça, ce sont des éléments du coût de revient. Le coût de revient, c'est quoi ? C'est l'ensemble des frais, directs et indirects, on en parle, peuvent être payés pour produire un service. de manière, un service ou un produit, de manière à ce qu'on puisse le vendre. Quels sont les coûts durés ? On va travailler avec notre petit, c'est une grosse boîte déjà, notre petit artisan de tartes sucrées salées, mais lui, il avait tous ces coûts d'achat et d'approvisionnement. Donc, toutes ces matières premières qui lui permettent de faire la tarte sucrée et salée. Il faut ensuite y rajouter tous les coûts de production. Quels sont les coûts de production de produit ? Il a besoin de machines, il a besoin de payer et amortir, il a besoin de personnel pour l'aider. Il a un loyer, il a des entretiens. Donc, c'est ce qu'on appelle les coûts de production. C'est tout ce qui est nécessaire pour produire cette tarte qui crée sa ligne. Aussi, tous les coûts de distribution, une fois qu'elles sont faites, il faut les amener chez les clients. Les clients ne viennent pas chercher chez lui, il faut amener tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des voitures, qu'il y a éventuellement des sous-traitants, des coursiers, un camion frigorifique, donc des coûts de distribution. Et puis, il reste aussi tous les coûts administratifs parce qu'en fait, c'est important de connaître tous ces coûts administratifs et tout ça va être incorporé dans ce qu'on appelle le coût de revient. L'intérêt de connaître ce coût de revient, c'est de pouvoir déterminer si le prix de vente d'un produit ou d'un service est rentable. C'est important de pouvoir se dire j'ai un coût de revient de autant que de le vendre plus cher, ce qu'on appelle le prix de vente. Donc, la différence entre le coût de revient et le prix de vente est ce qui va permettre de dégager des bénéfices. On va aussi travailler un petit peu après sur la réduction des coûts parce qu'on ne se prend pas compte d'être un marketing on croit que c'est la distribution on croit que c'est la vente mais une des fonctions importantes du marketing c'est aussi l'achat. Donc, au moins cher de l'acheter qualité égale au plus grand sera mon bénéfice donc c'est important de le savoir. Ensuite, vous allez être en tant qu'indépendant ou chef d'entreprise vous allez être un PAM ou un homme multi-casquette vous allez devoir gérer à la fois la production faire en sorte que votre équipe tombe ou simplement faire en sorte que vous produisiez votre produit faire en sorte que l'administratif suive pour éviter l'amende pour remplir à l'heure et à temps vos formalités légales que ce soit un permis du banisme une demande de subsides on en parle beaucoup pour l'instant la comptabilité donc c'est toutes des choses qui sont importantes vous êtes un homme ou une femme multi-casquette avec plusieurs fonctions de base une des fonctions de base c'est de bien connaître votre activité la rentabilité de votre activité on a vu le coût de revient c'est la somme des charges directes indirectes sur les quantités produites je vous ai mis un petit schéma à côté donc vous allez voir que c'est le coût d'achat plus l'approvisionnement c'est un petit peu de ce que l'on vient d'expliquer pour arriver en fait à un coût de revient et un coût de vente je vous ai donc expliqué que les charges directes sont toutes les charges importantes pour pouvoir déterminer en fait la fabrication du produit et les charges indirectes ce sont toutes les autres charges qui ne se rapportent pas au processus de production mais qui participent au fonctionnement de l'entreprise et qui évidemment ont un impact direct sur le bénéfice final structurer un coût de revient ça peut paraître compliqué pourquoi ? parce que tout simplement il faut exactement savoir ce qu'il va devoir faire ce que l'on va devoir comptabiliser payer pour produire un bien et un service donc la difficulté vient non des coûts de production parce que dans le cas de notre artisan qui fabrique ses gâteaux et ses tartes il connaît ses coûts il y a besoin d'œuf de poireaux de champignons tout ça c'est des coûts qu'il connaît après c'est plus compliqué pour lui d'attribuer une partie des frais indirects à ses coûts de production donc c'est pour ça que je crois que dans toute une série dans toute une partie de la vie de l'entreprise dans toute une partie de votre exploitation vous allez avoir besoin de conseillers on en reparlera après rien que c'est conseillé c'est l'expert comptable qui permet avec vous de déterminer ce qu'il en était en le cas bien précis de mon artisan on a calculé le coût de revient pour savoir quels étaient ces produits rentables ou pas il faut savoir que par exemple j'ai arrivé au pizza à l'époque ils connaissaient le coût de chaque pizza exactement ils savaient combien c'était par pizza ils connaissaient également les ventes de pizza donc ils savaient en général pour quelle pizza il y a beaucoup ou pas et si les gens achetaient ou pas le type de pizza c'est important je crois de connaître ce que l'on fait alors quand on est monoproduit si je fabrique des costumes c'est relativement facile quand on a plusieurs produits parce que je produis des costumes parce que j'achète des t-shirts je fais des robes on va faire un coût de revient par type de produit de manière à pouvoir savoir quels sont les produits qui sont là donc en conclusion pour ce coût de revient qu'est-ce qu'il a comme avantage il permet de recentrer comme je vous l'expliquais l'activité sur un produit au service mon artisan et bien lui il aimait bien faire des gâteaux c'est vraiment très chouette ça m'a beaucoup plus chouette que de faire des tartes sucrées et salées il a simplement remarqué après quelques temps que pour faire un gâteau il avait besoin de beaucoup plus de matières premières beaucoup plus de main d'oeuvre et dès lors il ne pouvait pas le vendre aussi cher donc il a décidé de recentrer de faire un petit peu moins de gâteaux et un peu plus de tartes salées parce que ça ne lui rapportait plus et donc ça veut dire que l'on peut déterminer quel type de produit on fait vers quel type de produit on peut aller on met aussi le coup de revient comme on en parlait de trouver des nouveaux fournisseurs je sais que ça coûte autant quel fournisseur A est-ce que le fournisseur B peut me montrer c'est facile on le fait tous avec nos abonnements de GSM on va tous voir chez les producteurs chez les fournisseurs de services quel est le moins cher à condition égale et donc on va faire la même chose avec ces fournisseurs on va essayer d'avoir de la qualité la plus grande qualité possible au prix le plus bas possible et donc quand on a évalué un petit peu ce coût de revient on peut se positionner par rapport aux autres par rapport au concurrent voir si oui ou non je suis le plus cher ou moins cher avec le plan financier avec le business plan le plan de développement que vous avez fait on peut regarder si on n'augmenterait pas un petit peu le prix de vente si le prix de vente est augmenté c'est votre rentabilité votre bénéfice qui le sera également on va aussi parler un petit peu de la marge c'est un petit peu le pendant du coût de revient c'est l'autre élément important la marge c'est la différence entre un prix de vente et un prix d'achat c'est ce qu'on vient un petit peu de voir donc la marge brute c'est un ratio qui va mesurer la rentabilité de votre entreprise ça c'est la marge brute en fait ce ratio principalement va être calculé sur base on en reparlera juste après des achats la marge bénéficiaire nette c'est pour calculer un peu toute la performance de la société car les frais fixes interviennent également et les frais variables interviennent dans le coût de cette marge bénéficiaire l'intérêt de la marge qu'on a vu ça permet de connaître le bénéfice tiré d'une activité tiré d'une activité au sens général c'est un élément financier important parce que en fait il nous permet de maîtriser tout ce qui est le service de vente de générer un petit peu le prix de vente de suivre l'évolution des bénéfices donc c'est un indicateur pour connaître votre rentabilité on l'a vu la marge le chiffre d'affaires moins le coût des achats c'est qu'on appelle la marge brute c'est savoir si on est rentable entre guillemets uniquement dans la partie production donc les achats de marge en 10 des frais accessoires la relation des stocks et puis après on peut calculer aussi la marge nette lorsque j'ai terminé de faire ma comptabilité la dernière ligne c'est ce qu'on appelle le bénéfice et donc on va calculer si on a une marge positive qui est important pour une société un troisième élément qu'on n'a pas vraiment encore abordé ensemble qu'on appelle le seuil de rentabilité c'est en fait le moment où l'ensemble de toutes vos marges de tous vos frais seront couverts par vos ventes tout ce que vous avez en luxe de ce seuil de rentabilité du bénéfice ce qui sera en tout cas quelque part votre salaire ou votre c'est important de connaître notre seuil de rentabilité pour un de nos clients on avait examiné un petit peu l'ensemble de ces frais et savait que quand il rentrait un graphiste quand il rentrait dans son bureau ou quand chaque membre de son personnel rentrait dans son bureau et bien ça coûtait autant qu'un jour donc il devait produire au moins autant il devait être efficace pour dégager des bénéfices pour le bien de tout le monde Nicole c'est pour toi oui voilà merci Thierry mais on va commencer à parler du calcul du revenu brut vers le revenu net alors donc c'est très difficile de connaître son salaire net au tout début d'une entreprise il faut partir un petit peu à l'envers voir combien on veut avoir dans sa poche pour pouvoir calculer son revenu brut mais c'est aussi compliqué parce que vous devez connaître vos frais votre chiffre d'affaires estimé donc beaucoup de nuit sans sommeil quand vous commencez comme un indépendant et heureusement nous avons plein de critères qui pourraient vous aider à déterminer votre gain le plus précisément le plus précisément possible donc le calcul du salaire constitue l'une des différences majeures entre le statut de salarié et d'indépendant quand vous êtes salarié à la fin du mois vous touchez votre salaire votre paye vous mettez dans votre poche et c'est fini en principe en tout cas tandis que l'indépendant il a une grosse somme tous les jours qui vient se rajouter celui de la veille etc vous avez une grosse somme d'argent qui arrive mais ce n'est pas votre argent c'est l'argent de votre activité et vous devez savoir combien vous avez besoin vous pour vivre et laisser le reste de la société ou dans votre activité comme indépendant s'il y a assez donc si vous êtes en travail en société vous aurez des émoluments et si vous travaillez en tant qu'indépendant vous aurez donc le chiffre d'affaires qui va rentrer tous les jours et qui est constitué du chiffre d'affaires ou aussi de la TVA attention parce que la TVA ne nous appartient pas elle constitue une somme de 21% en plus de votre chiffre d'affaires en principe il y a 12% et 6% aussi mais la base normalement c'est 21% et vous pourriez croire être beaucoup plus riche que vous ne l'êtes parce que vous avez la TVA dans votre poche ou sur votre compte en banque donc faites bien attention à ça l'argent de la TVA mettez le de côté si c'est possible dans une gestion saine et basez-vous sur le montant net c'est-à-dire votre chiffre d'affaires hors TVA pour pouvoir commencer déduire déduire vos frais les achats comme Thierry vous l'a expliqué les achats de matières premières ou de marchandises après vous aurez votre bénéfice brut et de là vous allez déduire tous vos frais généraux alors vous allez déduire les frais généraux comme les frais de loyer les frais de bureau les frais de toutes sortes je ne sais pas la voiture etc pour arriver à votre revenu net mais on revient un petit peu en arrière et vous allez payer d'abord des cotisations sociales qui va être sur votre revenu après tous les frais mais si vous calculez vos impôts vos cotisations sociales et vos frais généraux vous arrivez à peu près à 50% de frais que vous devrez rendre à l'état ou payer vos fournisseurs et donc il ne vous restera que 50% de votre chiffre d'affaires à mettre dans votre poche ce serait trop beau les amants et trop simple si l'argent dormant sur votre compte en banque était votre salaire donc ce qui revient à dire que 1 euro embauché égale 50 centimes chez vous les frais principaux dont on doit tenir compte comme indépendance se décompose principalement comme on l'a dit de cotisations sociales elles sont payables chaque trimestre alors au début vous allez recevoir une cotisation calculée d'office pour les nouveaux indépendants mais vous pouvez aussi demander qu'on calcule vos cotisations sociales sur ce que vous estimez avoir comme bénéfice ce sera plus intéressant parce que d'abord vous pourrez les déduire immédiatement la première année et surtout vous n'aurez pas des suppléments en deuxième année quand le fisc aura mis au courant votre secrétaire sociale du net que vous avez gagné et donc vous allez avoir un retrassement dans deux ans qui seront déductibles seulement dans deux ans et pas dans cette année j'espère que je suis assez clair et une fois arrivé après tous ces frais vous allez calculer votre impôt sur ce qui reste et votre impôt est calculé entre 30 et 50% pour une personne physique en pratique vous octroyez donc un salaire de 50% comme je l'ai vous dit plus haut sur vos revenus sur votre compte courant personnel et vous conservez sans y toucher les 5 ou 550 autres pour cent plus la TVA sachant qu'ils vous seront réclamés tôt ou tard c'est peut-être un petit peu trop mais vous serez plus en sécurité si vous mettiez ces 50% de côté pour vos frais personnels donc en résumé vous voyez il y a deux côtés l'indépendant avec les revenus bruts vers les revenus nets et d'autres côtés le dirigeant avec un revenu brut vers les revenus nets chez l'indépendant le revenu brut se concerne essentiellement les revenus que vous percevez de votre activité de votre activité votre chiffre d'affaires vers vos clients de ce but de ce brut vous allez déduire vos achats vos achats de marchandises matières premières ensuite vous allez déduire vos frais généraux vous allez aussi pouvoir déduire vos amortissements sur les investissements professionnels vos cotisations de sécurité sociale et votre impôt les amortissements sur l'investissement on y reviendra plus tard dans un autre sujet je développerai plus loin donc tout ce qui reste après ces déductions c'est votre revenu net maintenant pour les dirigeants d'entreprise c'est un peu plus différent vous touchez des évoluments plus des ATN c'est-à-dire des avantages de toute nature comme peut-être la mise à disposition d'un logement d'utilisation d'un véhicule d'un GSM d'un ordinateur etc donc ça sont des revenus pour vous de ce brut donc l'addition des évoluments et des ATN et peut-être encore d'autres choses comme des tantien vous déduirez 3% de frais forfaitaires seulement 3% les frais forfaitaires donc si vous avez plus de frais que ces 3% vous avez tout intérêt à faire un peu comme l'indépendance c'est-à-dire additionner tous les frais que coûte votre activité à vous personnellement pas votre société ceux-là sont déjà déduits dans votre société vous avez tout intérêt à faire un petit calcul entre ces 3% et ce qui vous coûte de travailler puis vous enlevez aussi vos cotisations de sécurité sociale et votre impôt pour l'autre côté ce qui reste après ces déductions c'est un revenu net taxable non pardon on a-t-on oublié l'impôt c'est un revenu net auquel vous pourrez peut-être encore rajouter des dividendes mais ça on verra aussi plus tard dans les sociétés à toi Thierry je vais prendre la main pour un petit peu parler des frais que vous pouvez éduire les frais c'est toujours en fait le grand problème pour tout le monde il faut avoir des frais parce que vous avez non seulement les frais que vous avez réellement besoin pour votre activité et puis vous avez aussi toute une série de frais qui sont déductibles parce que vous en avez besoin pour vivre alors je vais essayer de faire passer mon train que ce train ne marche pas voilà ok on est parti la base légale donc ça va parler de code mais je vais juste vous dire les mots importants je ne vais pas vous lire tout l'article pour pouvoir déduire des frais pour votre activité d'indépendant ou en société on peut engager tous les frais que l'on souhaite en vue d'acquérir ou de conserver des revenus acquérir des revenus c'est par exemple dire je vais aller voir un nouveau client potentiel à Arlon pour ça je vais en renaissance j'ai ou pas ce nouveau client à Arlon j'ai voulu acquérir des nouveaux revenus des nouveaux clients et dès lors ce sont des frais qui sont déductibles conserver des revenus c'est tous les frais que vous allez avoir besoin pour continuer à générer votre activité et vos différents bénéfices les conditions de déduction des frais parce qu'on ne peut pas déduire tout et n'importe quoi il faut d'abord que les frais soient engagés et se rattachent tout simplement à l'exercice de la nature de l'activité professionnelle si vous êtes manège qui est nourri qui fait des cours d'équitation il est clair que la paille le foin sont des frais qui sont nécessaires à votre activité donc ils sont déductibles par contre vous êtes cavalier vous êtes graphiste en même temps mais tous les frais de graphisme vont se rattacher à votre activité mais la paille le foin c'est plutôt des frais pour votre loisir et donc ces frais-là ne sont pas déductibles donc ce sont des frais qui peuvent être attachés à la nature de l'activité professionnelle c'est très important et l'immigration en joue beaucoup là-dessus maintenant c'est une dépense du temps des frais qui doivent avoir été fait ou supporté pendant la tour d'imposable donc toutes les factures tous les frais que vous avez doivent être encodés doivent être intégrés dans votre comptabilité pendant l'exercice civil on va dire pendant l'année civile si vous retrouvez une facture deux ans après de votre ordinateur ou une facture deux ans après d'un ticket restaurant ou d'un ticket décent l'administration fiscale a le droit de refuser ces frais alors c'est bête parce que si ils avaient été introduits dans l'année en cours pour l'immigration c'est déductible le fait de les avoir oubliés ou perdus ne permettra plus la déductibilité des frais troisième chose qui est importante donc on en a parlé ces frais ne peuvent être engagés que pour acquérir ou conserver des revenus et ça c'est assez large parce que si vous achetez un tableau pour mettre dans votre bureau ce n'est pas spécialement acquérir ou conserver des revenus mais en tout cas ça peut être une dépense déductible parce que c'est l'aménagement de votre bureau les dernières conditions sont un document en ban ça veut dire que l'administration fiscale qui vient garder votre comptabilité pour but de vous redresser pour payer un peu plus d'impôts et donc elle va regarder si le libellé des factures est clair disons je vais chercher de l'essence dans une station je ne sais pas ou chèque dans laquelle il y a un petit shop je vais chez Shell on peut supposer que c'est de l'essence mais si je n'ai pas un ticket qui explique bien que c'est de l'essence euro 95 le contrôleur peut également supposer que tout qu'on sait c'est peut-être aussi une dépense un achat de pizza une bouteille de vin pour manger le soir donc l'importance de pouvoir montrer au contrôleur la justifier la réalité et l'objet de cette dépense parce que sinon l'administration fiscale peut refuser ces frais on a parlé est-ce qu'on va faire des frais réels ou des frais forfaitaires beaucoup de gens ont 5 horreurs de récolter tous ces petits frais ils se mettent c'est un travail fastidieux chaque fois que je vais quelque part je dois prendre un document on va voir lequel document on part après on l'appelle la facture c'est important ou un ticket de caisse ou une souche ou un devis je dois à chaque fois avoir un document pour justifier la réalité de ma dépense donc beaucoup de gens disent c'est beaucoup trop fastidieux je vais prendre un système de frais forfaitaires on a parlé on peut avoir un système de frais forfaitaires de 3% par rapport au revenu brut alors très bien c'est très facile s'il n'y a rien à faire l'administration fiscale ne va pas le contrôler c'est bon en clair que si l'administration fiscale fixe un forfait c'est pas pour vous faire plaisir c'est pas pour vous faire gagner de l'argent à vous donc le forfait il est calculé en sachant qui n'est pas très élevé donc le forfait maximal c'est 4880 euros maximal on est bien d'accord on parle de zéro on arrive à 4880 euros et on calcule toujours 3% de votre revenu brut donc je confirme bien que vous avez le choix entre frais réels et frais forfaitaires si jamais vous avez un contrôle fiscal on a fait les frais réels on a en 30 secondes on a fait les frais réels si l'administration fiscale estime que vous avez exagéré ça repassera automatiquement au système forfaitaire c'est un système avec le titre elle est d'accord elle n'est pas spécialement d'accord avec tous les frais que vous avez vous introduis dans votre déclaration donc frais forfaitaires ou frais réels qu'est-ce qu'il faut en retenir le forfait c'est la facilité mais c'est pas intéressant c'est bien plus intéressant de pouvoir travailler avec des frais réels les frais réels on va revoir après une petite liste quelques idées etc il faut savoir que vous avez des frais réels qui sont 100% déductibles parce que c'est uniquement consacré à votre activité vous avez des frais mixtes qui sont limités on va par exemple parler de votre voiture votre voiture elle est à la fois nécessaire à votre activité mais aussi à usage personnel donc on va devoir calculer un pourcentage dire j'utilise ma voiture à autant de pourcents ou à autant de kilomètres de manière professionnelle autant de kilomètres de manière vivée quand on a ce pourcentage on va prendre un forfait entre guillemets économique on va dire j'ai 1000 euros de frais de voiture j'utilise ma voiture à 30% et bien je vais donc déduire on en part après juste dans 3 secondes je vais donc pouvoir déduire 30% de 1000 euros 300 euros idem pour le téléphone le téléphone votre GSM il sert à la fois de manière privée et professionnelle donc on va aussi déduire ça donc la première le premier filtre qu'on a c'est de savoir si c'est 100% professionnel ou si ce sont des frais mixtes à fois privés et professionnels et dans ce cas là on va les pondérer l'administration fiscale elle aime aussi bien mettre des limites alors pourquoi on ne sait pas toujours parce qu'il y a eu exagération probablement mais en tout cas elle dit c'est très simple pour les frais de restaurant on peut déduire la concurrence de 69% ça veut dire que 31% sont refusés on peut trouver ça absurde on peut trouver ça injuste si je fais un seul restaurant avec un de mes clients que c'est tout à fait du professionnel je ne peux quand même déduire la 69% c'est la loi c'est le cadre égal pour tout ce qui est frais de représentation et réception pour tout ce qui est frais de cadeaux d'affaires on peut déduire à 50% alors là je vais vous dire quelque chose la même dépense peut être affectée de manière tout à fait différente si vous achetez un bouquet de fleurs et que vous l'offrez à une copine ce sont des frais privés donc déduction fiscale zéro si par contre vous offrez un bouquet de fleurs à une cliente c'est des frais de cadeaux et on vient de voir que c'est une déduction à 50% si par contre vous mettez ce bouquet de fleurs sur votre bureau c'est en fait une décoration de votre bureau là c'est déductible à 100% donc même dépense peut être des taux différents en fonction de son utilisation et puis dernière petite limitation chaque année un peu de choses qui change on appelle ça la vache à l'aide de l'État c'est ce qui rapporte le plus à l'État c'est les frais de voiture les frais de voiture au départ étaient extrêmement déductibles puis ils ont été limités à l'utilisation professionnelle aujourd'hui on est dans une société entre guillemets écologique et dès lors la fiscalité l'air ou pas ça c'est un choix va se cliquer sur l'écologie de la société environnementale et dès lors la voiture pourra être déduite en fonction du coefficient CO2 du taux de CO2 que votre voiture a dégagé en plus votre voiture pollue au moins vous pourrez la déduire c'est un petit peu l'esprit de la loi donc ce sont les pouvoirs limite fiscales pour les frais que l'administration fiscale vérifie et impose à la déduction de tous ces frais alors les frais c'est quoi je vous l'ai dit ce sont en fait l'ensemble des dépenses que vous avez besoin pour faire votre activité on a parlé c'est l'achat de marchandises les frais d'infrastructure de votre bureau c'est le loyer mais attention quand vous signez un bail les propriétaires n'aiment pas normalement sauf pour la société les propriétaires n'aiment pas que ce loyer soit éduquible parce que si le loyer est éduquible de votre côté en tant que charge professionnelle il est imposable chez eux donc beaucoup de beaux commerciaux ont été signés en tant que bail d'usage privé ça veut dire que le loyer ne peut pas être déduit ce que ça veut dire pour ça que plus d'autres frais comme l'énergie l'électricité le chauffage le gaz l'eau les frais de copropriété ne peuvent pas être déduits non les frais peuvent être sont déductibles mais de nouveau au prorata de l'usage professionnel que vous en faites vous travaillez chez vous vous avez soit un bureau soit du salon soit la table à salle à manger dans lesquelles vous travaillez et donc vous allez pouvoir en fait de nouveau établir comme on l'expliquait tout à l'heure établir un pourcentage d'occupation de votre activité si vous voulez rire un petit peu vous allez revoir en fait le film le dîner de con et vous allez voir que l'inermite qui joue incontribuable se fait contrôler par un contrôleur d'écontribution cheval et l'aménage vite en appartement pour pouvoir déduire le plus possible non c'est une caricature et ce qu'il faut venir à déduire c'est l'usage effectif de votre l'occupation de votre bureau si vous avez tous d'autres frais le téléphone les fonctions de bureau les honoraires que vous avez par rapport à un avocat par rapport à un expert comptable les frais d'assurance les frais de voiture on a parlé des frais de relation donc ces frais là sont des outils évidemment en plus entendu aussi de votre cotisation sociale qui est un important de frais de ce qu'on appelle la pension libre complémentaire un complément de pension et qui est utile dans les frais de l'activité je vous ai juste mis un petit lien vous aurez dans la slide j'ai mis un petit lien c'est une étude qui a été faite par une très grosse fiduciaire et un groupe de cotiques et de conseils vous allez y retrouver en fait tous les frais du PIB et à la fois le traitement fiscal est-ce que c'est du PIB à 100% ou pas le traitement intérieur on reparlera de tout ça dans quelques instants je vais encore vous parler des régimes de TVA tout le monde sait ce que c'est la TVA c'est une abréviation qui est connue dans le monde des indépendants ça veut dire c'est la taxe sur la valeur ajoutée c'est un impôt indirect sur la consommation pourquoi c'est un impôt indirect ? parce que c'est les consommateurs finales alors on est ému pour tous nos amis restaurateurs quand le restaurateur va faire ses courses quand il achète une parotte de la viande des boissons pour lui ce sont des matières premières pour pouvoir récupérer l'entièreté de la TVA parce qu'en fait quand il va vous faire payer le prix du menu ou le prix du plat il va calculer sa TVA dedans donc il va avoir de la TVA à reverser donc en restaurateur l'ensemble de ses matières premières légumes pain sont la TVA récupérable c'est important tandis que pour nous quand on fait une course même dans les grandes surfaces on est le consommateur final et donc on ne peut pas récupérer la TVA séparation importante et distinction importante entre la TVA qui est récupérable ça veut dire que c'est un mot quand vous l'avez récupéré on en parlera quand on parle de la déclaration de la TVA je vais acheter un ordinateur j'ai besoin d'une facture je paye mon ordinateur 1210 euros 1000 euros hors TVA je récupère cette TVA si j'ai plus de facture je ne vais pas récupérer mais on en parle après le règle général c'est qu'en fait on est un intermédiaire entre l'État et un intermédiaire pour l'État entre nos fournisseurs nos clients et notre entreprise on va leur expliquer la règle générale c'est que toute entreprise est normalement sujettie à la TVA il doit avoir un numéro de la TVA quels sont les pires de la sujettie à la TVA il y a tout ce qui est sujettie classique ça veut dire la plupart des professions qui doivent avoir doivent s'inscrire à l'immigration de la TVA et avoir un numéro de TVA il y a quelques activités qui ne sont pas sujetties à la TVA normalement un médecin n'est pas sujettie à la TVA un vétérinaire oui il y a des professions comme tout ce qui est culturel qui ne sont pas sujetties à la TVA et donc celles-là ne doivent pas avoir un numéro de TVA parce qu'elles ne pourront pas facturer la TVA et ne pourront pas déduire de la TVA il y a des sujetties ce sont des gens c'est normalement les autorités publiques il y a des communes des TVA et c'est des choses du genre qui ne sont pas sujetties à la TVA et puis ce sont les statuts mixtes je parlais du médecin le médecin n'est pas sujettie à la TVA dans tous les actes médicaux mais par contre dans toute une série d'actes professionnels comme une étude pour un laboratoire pharmaceutique et là dans ce cas il serait associé à la TVA un avocat même chose un avocat a une partie des honoraires qui ne sont pas soumis à la TVA et partie des honoraires qui sont soumis à la TVA et on appelle ça un associé qui n'est pas qu'il a deux régimes mais il est à la fois un classique avec la TVA et à la fois présenté la TVA on a calculé la TVA la TVA en fait on l'a dit c'est en fait un système où on sert un peu de place plat pour les lorsque vous établissez une facture de vente lorsque vous vendez le produit votre client vous paye le prix de la TVA et la TVA vous paye un prix global si je facture mes honoraires à 100 euros je calcule un montant de 21% de TVA j'arrive à un montant de 121 euros que mon client le paye les 21 euros de TVA payés par mon client ils ne m'appartiennent pas je vais devoir les mettre dans une petite case de la déclaration de TVA en disant j'ai perçu de mes clients un montant de 21 euros et je vais le reverser à une façon fiscale par contre je vais chercher mon ordinateur là c'est moi qui paye la TVA je vais accoucher mon petit indépendant c'est moi qui la paye donc lui comme on vient le voir au dessus il va devoir la reverser à l'état moi je vais pouvoir la récupérer la déclaration TVA c'est quoi c'est simplement la différence qu'il y a entre toute la TVA que vous avez collectée et facturée à vos clients et toute la TVA que vous avez payée à vos fournisseurs une fois par trimestre ou une fois par mois on fait ce calcul et on dit voilà soit si j'ai payé plus de TVA que ce que je n'ai payé chez mes fournisseurs je dois de l'argent à l'administration fiscale à la TVA donc je vais payer cela et si par contre j'ai payé plus à mes fournisseurs et bien que ce que j'ai facturé à mes clients je vais pouvoir récupérer c'est important de bien connaître de bien comprendre la TVA c'est une mission récupérable payable on peut se dire est-ce que j'ai le choix de la TVA non on a vu qu'en fait la TVA est automatiquement applicable au fonction de votre activité je suis je dois facturer de la TVA ce n'est pas le choix c'est un système précis qu'on va examiner après mais ce n'est pas le choix ce n'est pas le choix de facturer le taux de 21% le taux de TVA dépend de mon activité donc je facture ma prestation plus 21% de TVA je le facture je suis obligé de le faire au monde aux gens aux sociétés qui ont le numéro de TVA qui vont la récupérer aux indépendants qui ont le numéro de TVA qui vont la récupérer à un graphiste par exemple aux indépendants qui n'ont pas de numéro de TVA je fais la déclaration fiscale par exemple du psychologue sur l'activité qui n'est pas soumise à un TVA bien malheureusement je vais calculer mes prestations les 21% de TVA 121 et elle ne pourra pas récupérer cette TVA parce qu'elle est une achillette elle n'est pas achillette à la TVA donc elle ne peut pas récupérer cette TVA au point de vue des obligations en matière de TVA on est obligé de demander un numéro de TVA à l'administration de la TVA je vous l'ai dit on va rentrer les déclarations mensuelles la plupart du temps semestrielles on va payer ou récupérer la TVA on va devoir transmettre un listing annuel des clients alors c'est quoi ce listing annuel des clients c'est une fois par an on doit transmettre une migration de la TVA le fait de dire j'ai travaillé pour toute une série de clients belges parce que j'ai été à la TVA donc je vais devoir communiquer à l'administration de la TVA mes clients pour lesquels j'ai travaillé pour lesquels j'ai calculé de la TVA le listing client va arriver dans l'ordinateur central de l'administration de la TVA qui va refacturer qui va redistribuer dans les dossiers personnels des gens les informations donc quand on va faire des choses de macro vous êtes restaurateur vous avez toute une série de choses par exemple de macro macro va automatiquement envoyer pour tous les clients le numéro de TVA l'administration de la TVA et l'administration fiscale c'est la suite logique l'ensemble des achats que vous avez fait chez eux elle ne va pas séparer elle ne va pas séparer si c'est des fournitures pour votre activité de la fiande dans le cas d'un restaurateur pour payer pour l'expert comptable ou si c'est votre chalet de jardin l'administration fiscale votre contrôleur quand il vient vous contrôler il sait que vous avez acheté autant chez macro il va le comparer dans votre comptabilité il va se demander tiens la différence elle vient d'o en fait pour que l'information circule bien entendu pour que l'administration fiscale ait le plus d'éléments possibles pour contrôler donc en plus dans vos obligations de la TVA il vous faut une comptabilité on en a parlé simple ou double c'est une obligation de manière à ce que l'administration d'abord pour vous pour que vous devez correctement savoir combien vous devez à la fois mettre dans votre déclaration comme TVA collectée à la fois comme TVA récupérée c'est important de savoir pour vous pour rentrer votre déclaration fiscale l'administration fiscale l'administration de la TVA ils peuvent faire des contrôles et ils peuvent venir vérifier si ce que vous avez déclaré est correct ou pas en tenant compte des éventuels limites que l'administration de la TVA accepte ou pas on en a parlé les opérations qui sont imposables à la TVA ce sont ce qu'on appelle les livraisons de biens les prestations de services les importations c'est quoi une importation c'est en fait des produits qui viennent de l'extérieur généralement de l'espace qui n'est pas membre de l'espace européen on va dire et puis les acquisitions intracommunautaires qui ont le régime c'est je vais chercher des produits en France il y a en fait un listing une acquisition intracommunautaire du contrario quand je travaille pour un de mes clients en Belgique je vais faire mon listing client une fois par an mais je dois aussi faire un listing intracommunautaire ça veut dire je vais communiquer la TVA belge aux clients étrangers pour lesquels j'ai travaillé et qui ont un numéro de TVA étranger l'administration fiscale belge va communiquer ça par exemple à la France qui va le renvoyer dans les dossiers des différents contribuables français de manière à ce que au point de vue européen chacun peut se vérifier si tout a été bien introduit dans les comptabilités des gens en fait c'est très clairement c'est la lutte pour le travail au noir c'est la lutte contre les choses non déclarées et donc les échanges entre les informations entre les études fonctionnent très bien tant au point de vue document de la TVA qu'au point de vue également groupe bancaire les états les états transfert à tous les autres états de l'espace économique européen vos comptes donc le contrôleur des contributions c'est exactement si vous avez comme compte à étranger ou pas ou si vous avez des immeubles de plus en plus si vous avez une résidence secondaire en France ou en Espagne de plus en plus l'administration fiscale c'est exactement ce que vous avez on arrivera peut-être un jour ou l'autre parce que l'administration fiscale a tous les éléments en main pour savoir entre guillemets ce qui cloche dans notre comptabilité ce qui ne va pas ou ce qu'elle aimerait bien donc contrôler donc attention l'échange d'informations il est vraiment plus efficace on en a parlé les taux de TVA en Belgique qui sont de 6% de 12% et de 21% la réelle peut-être tout le temps du 21% du 10% c'est pour tout ce qui est produit de première nécessité et de prestation de caractère social et donc ce pourcent c'est dans un secteur bien précis dans lequel la télévision payante maintenant dans lesquelles certains produits pharmaceutiques donc c'est un taux bien précis et du 21% c'est en général un peu tout ce qui est dans tous les autres services attention il y a un taux de 0% pour tous les journaux mais on va pas rester dessus attention on peut très bien appliquer plusieurs taux de TVA je vous expliquais que le taux de TVA dépendait uniquement de la nature de l'activité je suis graphiste je vends en fait des prestations de graphisme je peux vendre mon travail mes prestations à des 21% décider de donner le logo que j'ai créé à mon client de manière à ce qu'il puisse l'exploiter comme il le souhaite comme il l'entend et là on est dans un régime de prestations de droits d'auteur entre guillemets donc là c'est un problème à des cibles l'exemple que vous connaissez tous pour l'instant parce qu'à la presse on a un peu parlé c'est les restaurants les restaurants ont trois taux de TVA généralement les 6, les 12 ou les 21 et pour aider la relance économique du système eh bien maintenant les taux de TVA ont été rabaissés donc c'est pour vous dire que pour la même activité en tant que telle générale les sous-activités peuvent générer des taux de TVA différents au point de vue régime de la TVA pas trop parce que je crois que vous avez tout dans les slides donc vous avez deux régimes quand vous avez demandé votre numéro de TVA soit un associé mensuel soit un associé semestriel ça veut dire que vous devez rentrer vos déclarations de manière mensuelle ou semestrielle mensuel c'est pour des très bons montants ou pour certains secteurs mensuel c'est un montant de 2,5 millions de chiffres d'affaires on a dans notre cabinet beaucoup plus de clients qui remplissent des déclarations donc ça c'est les deux régimes normaux 1,2,3 d'après ce que je vous ai écrit d'autres régimes particuliers commencer par le dernier c'est le bénéfice de la marge c'est par exemple les antiquaires ils achètent un montant 100 ils vont en vendre un montant 200 et bien ils vont payer de la TVA sur entre guillemets leur bénéfice leur plus de value c'est la même chose sur la voiture d'occasion si c'est quelqu'un qui est un particulier qui revendait à un garage le garage va calculer la marge qu'il a gagnée là-dessus sur cette marge il va payer de la TVA vous avez le régime agricole à Bruxelles il n'y en a pas beaucoup évidemment c'est un système spécifique vous avez un système de régime forfaitaire pour certains secteurs d'activité on a le choix de prendre les frères réelles enfin tout au moins le régime normal ou de prendre le régime forfaitaire beaucoup de professions ou certaines professions en tout cas comme les bouchées au départ comme les cafetiers etc. les libraires prenaient un régime forfaitaire de nouveau le forfait c'est l'administration qui fixe les règles donc il n'y a aucune discussion possible à bouger mais c'est automatiquement calculé en fonction de ces achats de viande le dernier régime qui existe c'est le régime de la franchise alors on va en plus on va reparler pourquoi ce régime de la franchise parce qu'en fait l'administration fiscale a remarqué que beaucoup de petits dossiers lui posaient problème beaucoup de petits dossiers lui posaient problème parce que les gens ne rentraient pas leur leur déclaration parce que les gens ne payaient pas parce que c'était incorrect il y avait des incohérences donc ils se sont dit on va essayer de gagner du temps de faciliter le travail administratif des contribuables la franchise c'est quoi ? vous avez un numéro de TVA vous êtes obligés de prendre un numéro de TVA mais vous expliquez à l'administration que vous allez avoir un chiffre d'affaires hors TVA de chiffre d'affaires ici pas de bénéfices de chiffre d'affaires inférieur à 25 000 euros et si c'est le cas vous avez le choix on peut dire je prends le régime normal déclaration trimestrielle je fais la balance entre ce que j'ai payé et ce que j'ai collecté ou je fais le régime de la franchise ça veut dire que je ne dois rien faire donc la franchise c'est une question de facilité je ne dois rien je ne dois calculer de TVA sur toute la facture que je vais émettre ça veut dire que mes clients ne paieront pas la TVA mais ne pourront pas la récule je ne dois pas faire toute une série de formes électriques comme rentrer mes déclarations la TVA certains secteurs ne peuvent pas appliquer ça c'est les travaux immobiliers mais donc c'est un choix pour lequel eux ils n'ont pas accès quels sont les avantages ou pas de la franchise c'est parce que l'administration fiscale l'administration de la TVA va proposer ça comme étant un très gros avantage de prendre la franchise en fait c'est moins de boulot pour elle ça c'est certain mais quels sont les avantages ou pas les avantages mais la première chose c'est que vous n'appliquez plus de TVA à vos clients ça veut dire que vous pouvez soit pour votre client ça sera moins cher je facture mes honoraires je n'ai pas le choix donc dans l'exemple je facture si j'ai moins de 5 millions de chiffres d'affaires je peux choisir le système de la franchise donc je facture mes honoraires 100 je ne calcule pas de TVA et pour mon client ça coûte 100 si par contre je suis origine normale je facture 100 plus 21 et soit il le récupère soit il ne le récupère pas donc la franchise de par le fait de ne pas appliquer de TVA vous êtes ou moins cher parce que vous n'appliquez pas le prix de TVA comme coût à votre client ou par contre vous pouvez appliquer des prix un peu plus chers on pourrait dire puisque mon client n'a pas payé 121 je vais lui faire payer 115 c'est une façon de soit être moins cher ou de voir plus en tant que marche bénéficiaire l'autre avantage c'est le fait aussi de dire je n'ai plus de malité à faire je n'aime pas beaucoup la comptabilité je peux prendre des frais forfaitaires je ne peux pas faire de déclarations en TVA et donc c'est des choses qui dans certains cas sont acceptables appréciables et appréciées par certaines personnes maintenant le problème c'est que là ce sont les avantages mais aussi les inconvénients il faut savoir comme on a expliqué que la TVA c'est un impôt neutre c'est un pic en fait ce que mes clients m'ont payé je vais devoir le reverser ce que j'ai payé à mes fondateurs je vais pouvoir le récupérer mais moi en tant que grand-acteur comptable je facture 21 et je vais en fait le reverser et vous vous allez me payer 21 tout en en les récupérant donc il faut voir si ce système est vraiment intéressant si vous avez moins que 25 000 euros de chiffre d'affaires mais que vous avez en fait beaucoup de TVA à récupérer un exemple je facture à la commission européenne je suis graphiste je suis sous-traitant je facture à la commission européenne la commission européenne eh bien elle n'est pas celui de la TVA toutes les factures que je vais mettre s'appliquent sans TVA même chose pour la France si je facture à un client français j'applique la TVA donc je vais avoir zéro puisque mes clients ne m'ont pas payé de TVA j'ai zéro à l'administration de la TVA par contre dans mon client la commission européenne si je dois acheter des fournitures informatiques des impriments si j'ai des frais si j'ai des frais de voiture eh bien le fait de prendre la franchise ne va pas pouvoir me permettre de récupérer cette TVA donc attention ce n'est pas dans tous les cas une bonne affaire c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien évaluer bien regarder dans certains cas on remarque c'est un calcul qu'on a fait au départ qui est bien plus avantageux de prendre ce système de la franchise et de prendre un système normal de TVA c'est un sujet qui arrive souvent parce que quand vous inscrivez comme indépendant on vous dit souvent prenez la franchise c'est plus facile alors c'est vrai que c'est plus facile mais c'est pas pourquoi c'est plus intéressant donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut examiner de près seul ou avec les experts comptables ou vos conseillers habitués Paul, toi pour remplir la déclaration de TVA oui alors voilà pour remplir la déclaration de TVA je vais être un petit peu plus courte parce que Thierry a déjà expliqué beaucoup de choses dans son présumé précédent ça va être beaucoup plus pratique ici c'est en fonction du formulaire donc dès que votre entreprise est soumise à TVA et que vous avez droit à la déduction vous remplissez une déclaration de TVA ça c'est simple la mensuelle on l'a dit c'est pour les gros chiffres d'affaires de 2 millions et demi plus de 2 millions et demi par an et la trimestrielle pour tous les autres donc comment remplir ma déclaration de TVA en principe vous remplissez vos déclarations avec l'application Intervatt qui est mise à disposition par finance.benjum.be sur la rubrique e-service c'est un peu technique mais c'est très très facile à trouver vous rentrez dans cette application et vous remplissez votre déclaration de TVA soit par un fichier qui a été sorti de votre programme comptable qui sort en XML soit vous pouvez l'introduire manuellement si vous n'êtes pas en possession d'un d'un ordinateur si votre mandataire n'est pas en Belgique ou a des problèmes ou si vous avez des problèmes techniques vous pouvez éventuellement rentrer une déclaration papier mais sûrement très 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 rare l'administration n'aime pas du tout elle préfère que les déclarations soient introduites de manière électronique en XML sur leur application comme je l'ai dit plus haut donc et trois que vous êtes dans l'application vous avez le cadre des opérations à la sortie sur la base de vos facturiers de sortie comme on en a parlé plus haut vous avez un facturier de sortie et un facturier d'achat sur la base du facturier de sortie ou du facturier de vente vous avez déterminé les ventes à 0% les ventes à 6% je ne vais pas y revenir Thierry a bien l'expliqué et les ventes à 12% et les ventes à 21% il y a quatre cases et vous remplissez la case correspondante à votre taux de TVA il y a encore deux ou trois mêmes genres d'opérations les ventes intracommunautaires la TVA n'est pas portée en compte sur la facture est payée par le co-contractant intracommunautaire et le résumé de la TVA co-contractant sur l'immobilier ce sont donc les entrepreneurs en immobilier qui font des factures sans TVA et qui sont payables et déductibles dans la déclaration du client et le troisième genre d'opération c'est la TVA extra communautaire c'est-à-dire tous les pays qui ne font pas partie de la communauté européenne voilà donc dans le cadre des opérations à l'entrée dans tous vos achats vous allez pouvoir déduire de manière systématique tous les TVA sur vos factures d'achat de marchandises et de matériel que vous allez revendre là vous pouvez récupérer entièrement le montant de la TVA ce sont des achats de marchandises et puis vous avez une autre case où vous pourrez mettre les achats de vos frais généraux on en a parlé la plus haut donc tous vos frais déductibles à 100% 75% ou 50% 35% mais parfois pour les véhicules vous allez regrouper tous ces TVA dans la case TVA déductible et vous allez regrouper tous les achats dans les dans deux cases une pour les marchandises comme j'ai dit et l'autre pour les achats de frais généraux on vous l'a dit toutes les TVA ne sont pas récupérables à 100% je ne vais pas y revenir on est déjà revenu souvent sur ce sujet donc voilà on va passer au slide suivant si tu veux bien Thierry et nous allons transmettre notre déclaration à l'administration donc en pratique les programmes comptables sortent la déclaration sous format XML que vous n'avez plus qu'à introduire comme je l'ai dit plus haut dans l'application Intervac après vous n'aurez plus qu'à la signer c'est vraiment très facile c'est vraiment c'est plus du tout comme avant c'est vraiment facile à remplir et vous pourrez également mais là peut-être que Thierry voudra intervenir si vous ne passez pas dans un programme comptable tenir un fichier Excel pour pouvoir le transmettre soit à votre expert comptable qui va pouvoir transmettre sa déclaration TVA pour vous soit il vous expliquera comment faire pour la rentrée vous-même avec le fichier Excel qu'on vous aura transmis Thierry je te demande peut-être expliquer un peu tout à fait alors en fait quand on va faire une déclaration TVA il y a plusieurs systèmes qui existent soit vous transmettre au document classé à votre expert comptable qui va remplir qui va préparer ce document qui va calculer la TVA qui va vous envoyer un petit email en disant voilà il y a autant à payer pour le 20 du mois qui suit on va reparler des délais et donc il y a autant à payer sur tel compte avec une communication structurée celui qui a fait le boulot deuxième possibilité c'est vous qui faites le boulot vous lui transmettez enfin nous le boulot de classement vous lui transmettez sous forme éventuellement informatique ça veut dire que vous avez en tant que nature vous scannez vos différents documents vous faites des photos vous transmettez ça à votre expert comptable qui l'intègre dans son programme on en reparlera après des programmes de comptabilité et qui va également calculer traiter ses documents calculer et vous dire le montant la TVA qui a été c'est une possibilité c'est moi qui fais tout vous avez un programme informatique vous avez un petit programme qui fonctionne bien qui est pas cher tout seul comme un grand comme une grande pour entrer votre déclaration une possibilité également nous on a beaucoup de clients qui nous disent écoutez moi je crois que je peux faire ça en partie moi même et donc on a mis dans le cabinet en place un système on a reçu la déclaration fiscale également une sorte de fichier Excel un fichier Excel c'est une liste tableur Excel pour les factures d'achat pour les factures de vente et on vous dit vous pouvez le compléter on vous dit simplement qu'il y a quelques règles on en a parlé on peut pas dire 100% sur les frais d'électricité on peut pas dire 100% sur les frais de voiture on explique ces quelques règles et c'est vous qui remplissez ce tableau une fois que vous maîtrisez bien ces quelques petites règles à la TVA en général alors la TVA c'est quelque chose c'est compliqué parce que ça varie il y a pays mais en tout cas en Belgique pour des petites structures c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué donc vous remplissez votre fichier Excel et puis après soit dans le cabinet soit les clients nous demandent de le vérifier soit les clients l'envoient directement à l'administration de la TVA en puissant eux-mêmes la déclaration de la TVA l'avantage d'un fichier Excel pour certains de personnes c'est que pour certains clients pour certains contribuents c'est que vous prenez part vous comprenez ce qui se passe dans une déclaration de la TVA si vous qui complétez et puis nous on est là pour corriger mais au moins vous avez déjà fait une partie du travail et donc dans certains cas on remarque qu'on fait ces déclarations en format Excel pendant quelques temps et puis que les clients disent ça va j'ai compris si j'ai un cas particulier je vous appelle mais en tout cas pour tout ce qui est la TVA je m'en occupe et j'envoie moi-même mes déclarations je n'aurai pas la parole oui oui voilà donc maintenant on va parler de la périodicité des déclarations TVA les déclarations TVA mensuelles elles doivent être rentrées au plus tard le 20 de chaque mois qui suit le mois des opérations donc par exemple une déclaration TVA de janvier devra être déposée élevé le 20 février ou plus tard le paiement donc doit parvenir sur le compte de la TVA le 20 faites-le donc un petit peu plus tôt pour ne pas avoir d'amende et d'intérêt de retard immédiatement donc le 18 ou le 19 le paiement doit partir de votre compte maintenant pour les déclarations trimestrielles elles doivent être rentrées au plus tard le 20 de chaque mois qui suit le trimestre donc par exemple la déclaration du premier trimestre doit être déposée et payée le 20 avril au plus tard et comme ça pour chaque trimestre on va encore un peu parler de relevé intracommunautaire c'est-à-dire chaque opération que vous avez faite chaque opération que vous avez faite à quelqu'un un état membre de la communauté européenne vous devez reprendre donc ces opérations sur un relevé et ce relevé doit contenir le nom du client le numéro de TVA du client dans l'autre état membre ainsi que le montant de hors TVA bien sûr que vous lui avez facturé il y a encore certains codes que vous devriez rajouter mais on y reviendra peut-être plus tard ou bien on vous expliquera ça à un autre moment il y a trois catégories d'opérations à mentionner dans ce relevé les livraisons intracommunautaires exemptées les livraisons de biens dans l'état membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens dans le cadre d'opérations triangulaires et les prestations de services localisés en vertu du critère général au lieu d'établissement du preneur des services où il est redevable de la TVA ceci s'applique dans la mesure où les services ne sont pas exemptés dans cet état membre la périodicité du dépôt du listing intracommunautaire est exactement la même que celle de la déclaration de TVA cependant si le montant total trimestriel des livraisons intracommunautaires de biens exemptés dépasse les 50 000 euros lors du trimestre en cours vous devrez rentrer ce listing de manière mensuelle à partir du mois qui suit le trimestre qui a dépassé cette somme de 50 000 euros et vous devrez le rentrer de manière mensuelle pendant une période d'au moins 12 mois voilà ça c'était pour la TVA et maintenant on va parler de comment remplir sa déclaration d'impôt un peu comme pour la TVA vous pouvez la remplir sur formule papier via Taxon Web ou alors via un mandataire comme un expert comptable indépendant à qui vous avez donné l'accès à votre Taxon Web les dates de cette année je ne les connais pas vraiment mais avec le mandataire vous avez jusqu'à fin septembre début octobre pour remplir votre déclaration en Taxon Web en général c'est pour le 15 juillet et formulaire papier je ne sais même pas s'il existe encore mais c'est pour le 30 juin alors vous vous connectez à l'aide d'un lecteur de cartes EID avec ITSMI avec un code QR ou avec un code de sécurité via Token toutes ces infos il y a certaines informations qui sont déjà pré-remplies grâce aux données que l'administration a récolté comme les salaires les allocations sociales le revenu cadastral et vous devez bien vérifier ces montants et compléter votre déclaration une aide au remplissage vous avertira en cas d'erreur petit instant excusez-moi oui on me signale qu'on doit aller un petit peu plus vite parce qu'il reste plus que 30 minutes et que vous avez encore des questions à nous poser donc je vais aller beaucoup plus vite je ne vais pas rentrer dans les cases vous lirez tout ce dont vous avez besoin pour remplir votre déclaration fiscale toutes les fiches que vous devez réunir vous pourrez aussi lire un peu plus bas comment se calcule l'impôt il y a des tranches qui ne sont pas taxables c'est-à-dire la première tranche de 8 990 euros elle n'est pas taxable elle est exonérée et peut être augmentée par enfant à charge ou par des personnes qui sera à votre charge et donc l'impôt varie entre 25 et 50% tout pardon il y a ça concerne les rémunérations des dirigeants d'entreprise les bénéficiaires des entreprises industrielles commerciales ou agricoles les professions libérales ou les autres opérations lucratives vous avez les rémunérations des dirigeants d'entreprise mais on en a déjà vraiment parlé longuement donc je ne vais pas en rajouter eux ils doivent déclarer leur revenu brut ils ont un forfait de 3% de forfait et les indépendants ils ont leur revenu brut et puis ils ont un forfait de 30% la même chose pour les commerces s'ils veulent rentrer leurs frais forfaitaires ils les calculent de la même manière que ce qu'on vous a expliqué un peu plus haut voilà je ne sais pas si je passe la parole Thierry je vais me permettre de réintervenir encore un peu donc dans la déclaration fiscale vous avez deux parties la première partie qui concerne tout ce qui est votre privé vous êtes prédible vous avez des enfants en charge vous avez vos salaires ou du chômage vous avez fait des dons ça c'est vraiment tout ce qui concerne on va dire la famille et puis vous que c'est pour ça que vous êtes là en tant que indépendant vous allez avoir une partie 2 à compléter dans la partie 2 à compléter on en a parlé c'est soit le dirigeant d'autorise c'est avec toutes les personnes qui arrivent en société soit les animaux dans votre déclaration fiscale vous allez devoir déclarer dans la déclaration fiscale votre chiffre d'affaires et tout un ensemble de vos charges donc vous allez payer de l'impôt sur la différence entre le chiffre d'affaires toutes les charges donc c'est important j'insiste très fort de pouvoir collecter le plus de pièces possible de manière à avoir le plus de charges possible pour le moins d'impôts possible je ne vous dis pas qu'il faut absolument faire des charges parce que pour faire des charges il faut les payer donc ce que je suis en train de vous dire c'est qu'il est important de ne pas faire des documents et d'avoir les bons documents et après vous faites une opération de nouveau il y a plusieurs façons de travailler quand vous travaillez avec un expert comptable qui rend plus lui-même vos déclarations TVA il va continuer le même travail dans son programme mathématique il a la comptabilité et donc il va simplement voir avec vous il va déterminer une sorte de situation provisoire il va voir si tout est bien compté dedans il va vous demander éventuellement des pièces que vous n'avez pas transmises et donc il va en calculer le résultat net imposable sur lequel vous payez de l'impôt en France comme un motif on n'en parle pas parce que je crois qu'il y a eu un séminaire au 19-19 là-dessus sur le résultat net imposable donc c'est important il n'y a pas de type d'affaires comme pour la franchise la TVA le résultat net imposable donc vos recettes ou vos factures de vente moins à tous les frais que vous avez vous allez payer non seulement de l'impôt mais vos cotisations sociales seront également calculées sur ce résultat net imposable donc c'est l'importance de bien préparer cette déclaration fiscale donc si vous avez comptable sur votre TVA ne préparez pas votre déclaration fiscale regardez le compte de résultat avec des roues et ça changera de l'envoi de la déclaration nouveau dans beaucoup de secteurs les gens qui n'ont pas le numéro de TVA me disent mais où les salariés qui vont faire leurs frais réels les salariés peuvent également prendre des frais réels ou des frais prétaires de nouveau certains disent mais moi j'aimerais bien préparer moi-même tous ces éléments parce que tout ce que je prépare c'est moins cher et donc je préfère le préparer mais nous on a mis au sein du cabinet on a mis de nouveau un tableur Excel très facile donc là c'est vos dépenses par type d'activité vous les reprenez dans un tableau dans un tableur Excel et automatiquement ce tableur Excel renvoie des informations sur une sorte de compte de résultat donc votre déclaration fiscale c'est les recettes moins une sorte de compte de résultat enfin moins une sorte de liste on va dire comme ça de manière plus claire une liste de toutes vos dépenses pour arriver au résultat net et donc toute cette liste de dépenses qui pourrait être un gros travail par exemple on doit collecter les 12 factures d'électricité les 12 factures de téléphonie les 27 restaurants j'espère qu'on pourra le refaire les déplacements les tickets de parking tout ça doit être collecté et si vous placiez déjà vos documents plutôt que de les mettre dans un sac en plastique et bien ce serait des honoraires en moins à payer alors je ne dis pas qu'on va sortir le pas de la bouche c'est important c'est de pouvoir dire simplement que tout ce que vous vous préparez ne sera pas facturé par un consultant quel qu'il soit et surtout aussi que le temps dégagé par le consultant ou les honoraires qui sont à payer peuvent servir un vrai conseil parce que notre métier c'est ça c'est plutôt de faire du conseil on n'est pas en irlandais on dit un comptable c'est un book order de livres notre vrai métier c'est de vous aider à réaliser en fait vous aider à développer votre activité et à le faire dans le respect des règles légales fiscales et autologiques qui règlent notre travail alors ça c'était un petit peu pour tout ce qui était déclaration fiscale juste un petit point aussi on a parlé des forfaits je vous l'ai dit les forfaits c'est pas spécialement intéressant qu'est-ce qu'on prend en la plupart du temps avec sa déclaration fiscale on a une fiche de salaire et bien on utilise un forfait on n'a rien à faire comme tout ce que tu es mais maintenant avec le télétravail votre consommation d'énergie vous avez utilisé le chauffage plus d'eau vous avez peut-être dû engager plus de frais parce que vous n'avez pas un petit peu vous avez un mauvais ordinateur donc on peut aussi choisir en tant que salarié de choisir les frais réels je vous le comprends tout ce qui je vous le rappelle tout ce qui est frais si les frais réels ne sont pas acceptés par l'instruction fiscale on reprend automatiquement sur les frais profsaits ok si vous avez plusieurs professions plusieurs pourquoi je peux être au départ employé quelque part et j'ai une activité indépendante complémentaire dans ce cas là en tant que indépendant parce que je fais du graphisme et bien j'aurai droit à mon forfait sur mes rémunérations de salariés dans la partie 1 dans ma déclaration fiscale et je pourrais soit prendre le forfait dans la partie 2 de ma déclaration fiscale pour que les frais forfaitaires en tant que graphisme ou je pourrais prendre mes frais réels je vous ai remis en fait dans l'apprentissage les montants maximaux que l'on pouvait avoir et qui sont adaptés chaque année donc il est encore probablement corrigé mais vous avez le montant des frais que l'on peut avoir je remarque très vite quand généralement les frais réels montent beaucoup plus vite que les frais forfaitaires et dès lors vous payez simplement moins d'impôts question dernier point avant le conseil question que l'on a souvent on a entendu dire c'est sûrement le conseil habituel monsieur on m'a dit que c'était plus avantageux de travailler en société donc je vais créer une société alors c'est quelque chose quand même en société qu'il faut bien bien penser bien réfléchir d'abord on va faire la séparation et l'explication une personne physique c'est la plupart du temps qu'on commence son activité on commence petit donc on ne va pas faire une société on ne va pas faire une entité juridique distincte on va directement commenter en personne physique je veux dire que c'est votre nom indépendamment de l'image commerciale qui peut être rempli et communiqué à tous vos clients c'est sous votre nom que vous aurez un numéro de TVA et que vous remplirez votre déclaration fiscale donc l'entreprise individuelle on appelle aussi un affaire personnel entre autres ou indépendant c'est une seule et même personne avec la personne privée je veux dire il y a une personne professionnelle une personne privée mais c'est la même personne c'est très important quand même parce qu'on en reparlera pour l'instant malheureusement le climat économique n'est pas toujours évident indépendant on peut aussi aller en faillite comme on appelle ça c'est-à-dire être incapable d'obtenir d'entendre toutes ces charges et donc il va devoir déployer son commune organique c'est pas donc là on dit non chose super important quand vous êtes propriétaire d'un bien immobilier il y a un petit que l'on peut passer chez notre père qui protège ce bien immobilier ça veut dire qu'on va revoir dans les désavantages d'une personne physique si il y a une faillite le curateur ou la personne qui a la faillite va pouvoir prendre ce qui vous appartient mais il ne pourra pas prendre l'immeuble familial parce que celui-là est protégé par un acte de notaire au contrario on a vu ce que c'était la personne physique on va parler de la société mais la société c'est une entité juridique c'est vous ou c'est vous avec des associés on va créer une personnalité juridique totalement différente à vous et la société ABC ou avec le nom que vous souhaitez on parle dès lors de personne morale une personne morale c'est qu'elle une société qui a un patrimoine différent de votre patrimoine privé c'est un des avantages de penser société beaucoup de gens me disent est-ce qu'il y a un chiffre où on ne peut pas être en société non on va d'abord regarder un peu les avantages et les inconvénients de chaque structure on n'est pas en personne physique on n'a pas un capitaine à mettre la société on doit mettre un capitaine dans certaines formes de société ou faire un plan financé bien détaillé la prise de décision elle est rapide en fait c'est vous qui l'apprenez si vous êtes en association avec d'autres personnes de consulter les associer un peu de formalité administrative il y a peu de formalité à partir d'autres ça veut dire qu'à la rigueur je fais mes recettes de mes dépenses je mets mon résultat c'est tout ce qu'il nous faut on a rempli les déclarations de G1 on a rempli la partie fiscale mais en tout cas il y a peu de formalité administrative les bénéfices reviennent directement sur votre compte qui sont privés en fait vous faites une même société une même personne une même quantité et puis il n'y a pas d'intervention dans l'intérieur puisqu'on n'est pas une société donc ça fait des coups les inconvénients de la personne physique on a déjà un peu de la pré c'est que si jamais il y a un problème la survie est compliquée beaucoup plus compliquée parce qu'il n'y a pas de séparation de biens on va tout vous prendre c'est des drames importants pour l'instant comme il y a toujours eu donc il faut faire très attention à ça il y a de séparation du patrimoine dans certains cas la faillite de votre activité professionnelle traîne de gros problèmes voire de gros soucis en tant que situation familiale et puis aussi dans la personne physique on en a parlé l'impôt il monte vite l'impôt il monte entre 30 et 50% il peut atteindre 50% ça veut dire que si vous gagnez beaucoup vous aurez 50% d'impôt à payer beaucoup de personnes se disent tiens mais pourquoi je ne passais en société je vais commencer par les tableaux de droite les désavantages dans la société or il y a beaucoup plus d'obligations au niveau comptable qu'il y a un tissu parce qu'on est obligé de vous souscrire de vous imposer dans une série de règles légales le mode de travail est pas plus difficile parce que si vous êtes un pégeur il faut que il y a une voiture il faudra avoir un accord du tout et d'autres sauf certaines expositions statutaires mais en tout cas la décision est parfois plus compliqué l'édifice le groupe bancaire en palaisantin mais ça appartient à la société ça appartient à vous donc parfois vous allez vous dire donc d'une pipe moi j'ai de l'argent dans ma société mais je ne peux pas la prendre enfin oui je peux le prendre dans le cas là je vais augmenter donc mon impôt donc l'édifice appartient à la société et pas à vous parce que justement il y a cette séparation de patrimoine je vais expliquer aussi il y a une certaine rigueur dans tout ce qui est le code de société l'éducation à la banque nationale il y a un capital à apporter dans certaines sociétés donc il y a en fait quelques avantages quand même à passer en société le dernier avantage que l'autre de droite c'est que la procédure de démarrage est un peu plus longue parce qu'il faut passer sur la terre parce qu'il faut faire un plan financier qui tient à l'autre donc quels sont les avantages de la société et de la personne morale comme de gauche mais d'abord on en a parlé c'est la séparation des patrimoines donc la société un patrimoine nous en a vers l'autre même qu'il y a des interactions entre les deux la société en tant que c'est une personnalité fiscale et juridique totalement différente le statut fiscal c'est vrai qu'on fait moins d'impôts en société qu'en personne privée pour les sociétés pour l'instant avec les nouvelles réformes fiscales il se dit entre 20 et 25% l'impôt des personnes privées on l'a vu peut monter jusqu'à 50% alors on peut dire l'impôt on en a parlé ce qui reste en société on paye l'impôt sur le résultat net en personne privée on paye également l'impôt sur le résultat net si vous avez une société fait par exemple 30 000 euros de bénéfice et ces 30 000 euros ça sert à payer votre rémunération la base imposable le résultat net de la société sera 30 000 euros moins 30 000 euros sera égal à zéro alors payer 20, 25 ou 30% d'impôts de sub c'est au zéro ça vaut toujours au zéro pourquoi il n'y a pas d'impôt à payer dessus parce que les 30 000 euros de rémunération que vous êtes affectés que vous êtes attribués vont passer dans la taxation de votre personne privée donc la société elle est intéressante si on laisse une partie du résultat net imposable dans la société ok mais en général c'est vrai on paye moins d'impôts en société au niveau social et patrimonial et bien il y a en fait possibilité de transférer je ne vais pas trop vous expliquer en deux mots de transférer des revenus professionnels vers d'autres types de revenus alors on le fait par exemple pour le droit d'auteur un droit d'auteur et bien c'est une taxation intéressante on le fait pour l'allocation d'un revenu d'un logement meublé donc transformation d'une sorte d'optimisation fiscale intéressante qui est possible de faire en société parce qu'entité juridique tout à fait différente mais possible de faire en personne privée la constitution de pension c'est un commentaire mais la loi vient à changer on peut le faire également en personne privée je vous l'ai expliqué donc on peut qualifier les revenus professionnels dans d'autres sources on paye moins d'impôts normalement sur des revenus immobiliers les droits d'auteur donc c'est parfois intéressant la société a aussi un avantage de pouvoir réunir plusieurs personnes qui travaillent ensemble donc c'est parfois intéressant plusieurs experts qu'on travaille ensemble plutôt que d'être tout seul dans son coin la société peut attribuer des avantages de toute nature c'est quoi des avantages de toute nature c'est transférer une partie du salaire par une voiture donc la société peut mettre à disposition une voiture mettre un téléphone de mettre un PC portable elle peut aussi vous rembourser des frais pour venir travailler pour partir à l'étranger donc des choses importantes et aussi un avantage quand on est en personne privée c'est pour ça qu'on peut commencer petit seul pour transférer par après à la société c'est qu'à un moment ou à l'autre on peut vendre la clientèle je commence un graphiste seul pendant 5 à 10 ans je peux un jour apporter à ma propre société l'évaluation de cette clientèle alors certes il y a des règles fiscales certes l'administration est je vais dire attentive pas d'abus en tout cas c'est des choses qui sont intéressantes et à réfléchir et puis il y a des systèmes aussi pour que les gens prennent un pot ou rentrent des sous dans la société pour être achetés on va pas trop trop rentrer ce que je voudrais vous dire simplement c'est que c'est pas spécialement la pensée de passer en société ça dépend du cas par cas c'est vraiment des choses qu'il faut examiner en plein d'heures et qu'il n'y a pas de montrant un minimum pour lequel passer en société c'est pas parce que vous faites un million de chiffre d'affaires qu'automatiquement dans la société si on fait un million de chiffre d'affaires 990 000 euros de dépenses vont être imposés sur 10 000 euros et là on se trouve dans une branche d'imposition qui sera beaucoup taxée en personne privée donc c'est bien pour vous expliquer qu'il n'y a pas un chiffre d'affaires dans lesquels sont en société c'est un ensemble d'éléments pourquoi passer en société c'est en fait une opération à l'interne et ça veut dire ça permet d'abord il y a des coûts qui seront amortis sur plusieurs années mais d'abord aussi d'avoir une stratégie patrimoniale de pension une stratégie de cession de revente d'activité la société peut être intéressante la société est aussi intéressante de s'en cacher sur le taux d'imposition je vous ai dit que c'était 20 à 25% en société beaucoup plus que 30% de privé donc si vous savez que par des bénéfices par des bénéfices c'est un chiffre d'affaires relativement élevé bien oui ça peut être intéressant de passer en société pour payer moins d'impôt lorsque l'on va faire des investissements quand on veut aussi éliminer la responsabilité je vais vous expliquer eh bien la société c'est des points moins différents donc si j'ai un problème en société que je vais en faillite je ne serai pas impliqué dans ma zone privée donc voilà ça c'est les points importants pour lesquels on commence à réfléchir si on passe en société ou pas je crois que c'est vraiment un dialogue qu'on doit avoir nous avec nos clients donc avec vous tenteurs tenteurs ou entreprises qui existaient déjà depuis quelques temps parce que ça vaut la peine je crois de réfléchir dans l'intérêt commun surtout dans votre intérêt personnel parce que c'est ça notre mission et donc voilà il y a toute une série indicateurs que j'ai mis si il y a une situation fiscale importante si on gagne sur un facteur si on décide d'acquérir un bien des professionnels si on pose cette façon de management pour travailler comme tous indépendants et si on prend certains risques professionnels parfois intéressant de passer dans la société alors on va terminer avant les questions quelques conseils c'est un peu la façon des classes qu'on n'a pas vraiment intégrées donc là-dessus alors je vous ai mis un petit chemin je souhaite que je suis indépendant je m'ouvre un fraton et derrière ça il y a la TVA les impôts le SS l'invastie les liaisons sociales tout ça je vais venir vous dire bonjour donc c'est pour vous dire qu'en fait il y a quand même des choses importantes à voir ça a fait l'objet d'autres séminaires il y a d'abord le statut social en tant qu'indépendant mais vous serez indépendant ou dirigeant de société et vous aurez un régime qui soit à titre principal soit à titre complémentaire complémentaire ça veut dire que vous avez au moins je vais le synthétiser vous avez au moins un emploi autre part vous pouvez alors être indépendant complémentaire on ne peut pas je veux dire de résultat on parle de qui va faire vous êtes complémentaire entre guillemets socialement parce que vous êtes couvert par votre système de sécurité sociale vous allez devoir payer les cotisations sociales on a parlé attention à ça c'est généralement la mauvaise surprise je crois qu'il est important de calculer chaque année pour que la dépense soit délectible chaque année donc les mois d'impôt les mois de cotisation sociale de calculer ça chaque année pour que ça tombe juste les cotisations sociales elles sont calculées sur base de votre résultat net imposable ça veut dire que vous connaissez le montant sur lequel vous êtes devoir payer des cotisations sociales ce montant on le souhaite on le calcule par des formules de savantes mais on ne peut rentrer dedans c'est simple vous tapez le montant barème cotisation sociale vous allez arriver dans une utilisation sociale et là vous allez avoir le montant à payer à votre résultat net surveillez bien le montant de la cotisation sociale pour ne pas avoir une mauvaise surprise après faites-vous comme outil de travail pour la comptabilité on en a parlé il y a l'Excel c'est la bonne vieille méthode pour travailler pour avoir la comptabilité sous votre propre mail il y a une série de logiciels les logiciels ils sont différents les logiciels qui sont beaucoup employés depuis de nombreuses années Opti Winbook tous les logiciels qui ont été créés il y a de vingtaine d'années et qui se sont chaque fois développés et modernisés et puis il y a toute une série de nouveaux logiciels qui vont entre autres travailler avec l'intelligence artificielle avec la digitalisation avec le transfert automatique avec la reconnaissance des documents et là vous avez des logiciels comme Horus Exact qui sont des logiciels de nouvelle génération qui vont donc faciliter tout ce qui est tenu de continuité ce que vous pouvez faire aussi évidemment c'est avoir des outils de gestion dans certains logiciels comme Horus comme Picsou également vous avez déjà en fait des logiciels intégrés de facturation et vous avez ici Codabox ça veut dire que c'est un outil qui vous aide à facturer faire des rappels pour vos clients vous avez la même chose avec un BP et vous avez une série de outils intéressants pour vous aider à bien gérer et à vous faire gagner du temps dans la gestion administrative de votre activité n'oubliez pas que tout le temps économisé en gestion administrative soit du temps que vous pouvez consacrer à la production à la vente ou commercial soit c'est important aussi du temps de loisir je crois que c'est important d'avoir un équilibre entre l'activité professionnelle et l'activité privée ou familiale je voudrais aussi vous dire surtout ne restez pas seul on est un petit peu dans cette situation pour l'instant en parlant du télétravail Newton disait que lorsque deux forces sont jointes leur efficacité double et bien oui je crois qu'il faut vraiment ne pas être seul à vous à être sur un groupe de Facebook comme indépendant parce que les questions des uns sont déjà des aventures pour les autres un site bloc ou un site dans le télémédié preneur c'est très bien fait c'est beaucoup d'expérience c'est beaucoup d'outils gratuit donc voilà je crois de le faire et puis faites du réseautage des réseaux d'affaires il y a différents groupes et réseaux qui fonctionnent et où les gens s'échangent de l'information s'échangent des documents des outils donc allez-y réseauter 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 ne restez pas seul dans votre coin et surtout soyez accompagné les avocats ont fait une publicité à la radio en disant qu'il valait mieux consulter un avocat avant qu'il y ait un problème et bien c'est vrai on dit que tout seul on va plus vite à deux on va plus loin donc je crois que c'est important que vous soyez accompagné alors c'est toujours le problème oui mais mes consultants me coûtent cher mais je crois que ça coûte parfois beaucoup moins cher d'avoir un consultant qui vous dit qui vous conseille qui vous accompagne plutôt que d'avoir des problèmes on reprend régulièrement des gens pour rentrer eux-mêmes leurs déclarations qui viennent ou qui viennent ou qui viennent ou qui viennent ou qui viennent sans faire appel à quelqu'un les amendes elles sont énormes elles sont récurrentes et énormes et donc malheureusement avec l'administration fiscale on peut même uniquement avec un ordinateur c'est l'ordinateur central qui envoie le rappel donc c'est parfois compliqué de pouvoir expliquer sa situation donc peut-être vous accompagné que ce soit par des experts comptables on est là pour vous aider pour être entre guillemets votre bonne confiance et vous donner des idées pour aller chez des avocats importants pour faire des compétences en général de vente pour être payé par vos clients payé avec un courtier d'assurance qui va pouvoir vous aider le choix des bonnes assurances obligatoires ou pas des bonnes couvertures les secrétaires sociaux vont faire la paye pour vos clients puis il y a aussi tout ce qui est financement parce qu'on ne sait pas un petit peu donc le rôle aussi en tant qu'expert comptable ou en passant par des consultants autres et qui nous ont le métier c'est que vous avez toute une série de subsides vous le savez probablement tous on a demandé tous des primes des subsides à la région belge ou à l'état fédéral il y a toute une série de mécanismes d'aide pour l'instant et bien il faut savoir que lorsque vous investissez lorsque vous développez vos affaires lorsque par exemple en région boucheroise on fait un site internet il y a des aides il y a des subsides de la région donc c'est pour ça que c'est important d'être bien encadré j'ai un jour eu quelqu'un en consultation qui ne savait pas qu'il y avait des subsides ils avaient acheté un bien immobilier de 400 000 euros ils ne savaient pas qu'il y avait des possibilités de subsides donc quand je leur ai dit ça ils ont compris qu'ils avaient perdu les sous ils se sont demandé combien et c'est un montant de 15% alors 15% sur 400 000 vous allez voir que c'est 60 000 euros je ne vais pas demander il n'y a pas de doute ça n'a pas été demandé mais qu'ils auraient fait beaucoup de bien à cette personne donc après en tout cas si vous l'expliquez c'est important qu'ils consultent quelqu'un voilà je crois qu'on est dans les temps il nous reste du temps pour les questions je vous remercie j'espère que ça n'a pas été trop compliqué vous de jouer on est là pour répondre à ce que vous voulez encore savoir merci beaucoup alors je vais reprendre les questions que j'ai reçues dans le chat alors la première question c'est par rapport à une SRL est-ce que la comptabilité simple est applicable non dans la société c'est une comptabilité à partie double alors pourquoi parce que déjà d'abord parce que c'est la loi et aussi donc on a je l'ai un petit peu expliqué dans les sociétés on doit déjà faire une série de formalités obligatoires ne fût-ce qu'un bilan de la Banque Nationale publie un bilan de la Banque Nationale donc automatiquement c'est une comptabilité à partir de nous merci alors une personne qui demande si vous avez des templates Excel pour tout ce qui est journaux comptables alors très clairement chaque cabinet comptable profère si c'est un choix dans la je veux dire si c'est un choix de créer des artistes comptables on va nous-mêmes faire notre template Excel de manière à ce que ça puisse servir dans l'échange avec nos clients mais ces templates ils sont personnels on les établit d'une certaine manière pour que ce soit rentable pour tout le monde rentable et efficace pour tout le monde ceci étant il suffit de taper dans Google exemple de template déclaration ou facturier et vous les aurez mais ce sera des facturiers enfin ce sera des exemples généraux après il faudra voir si ça correspond à ce que l'on veut faire mais en tout cas ça fonctionne très bien donc soit on se dit je vais passer par le net pour obtenir ces différents documents et c'est très efficace soit et bien quand on choisit le programme comptable on lui demande tiens moi je commence j'ai pas mon coup de taux j'ai quand même envie de bien limiter mes frais c'est un parti de mon coup de revient c'est ce que je vous ai expliqué ça m'intéresse de pouvoir faire une partie de ma comptabilité et donc l'expert comptable mettra à votre disposition un template après on a un choix est-ce qu'on prend est-ce qu'on fait ça en Excel ou est-ce qu'on fait ça avec les nouveaux câbles de technologie je pense par exemple à Horus et Horus pour pouvoir avoir un programme comptable digitalisé informatisé c'est pas très cher apparemment c'est pas très cher et parfois ça vaut la peine parce que c'est plus rapide et plus complet que de l'air en Excel mais pour répondre honnêtement oui il y a des templates Excel sur internet oui il y a des templates Excel dans les filières comptables merci est-ce que les e-commerce doivent-ils avoir un livre de recettes Nicole c'est quelque chose de très nouveau et ça c'est quelque chose on peut faire une fiche pour ça j'ai une question cet après-midi dans la consultance parce que les après-midi avec le hub on a des consultances personnalisées j'ai une question donc là-dessus donc la personne peut nous laisser en fait son adresse email les autres et s'il y a des questions en particulier on y répondra et s'il y a d'autres sujets qu'on juge intéressants on a votre adresse email mais on pourra les envoyer donc cette personne-là on lui donne simplement ses coordonnées et on lui répondra on lui fera un petit résumé de toutes les formalités obligatoires pour le e-commerce alors ça change ton temps mais bon voilà parce que c'est nouveau quelque part les restaurants on trouve ça maintenant à l'e-commerce pour le tétoil par exemple très bien merci alors prochaine question j'ai des projets qui ont des subsides régionaux et européens et je voudrais séparer dans l'outil de comptabilité les projets pour savoir exactement quelles sont les recettes et dépenses de chacun est-ce qu'il y a un outil informatique qui fait ça comme division par projet ou aussi comptabilité générale oui donc là on est plus sur une question les outils à utiliser on a parlé d'Excel notamment mais voilà si vous avez d'autres outils qui peuvent aider je crois que quand on a déjà des subsides régionaux régionaux et ou européens c'est qu'on est déjà je veux dire dans un stade d'activité de projet et avec des rentrées plus ou moins importantes donc la question à se poser est-ce que je fais ça en tant qu'indépendant ou est-ce que je fais ça en tant que société maintenant les outils peuvent être utilisés on l'a expliqué si on permet aux indépendants d'avoir une comptabilité simplifiée on n'interdit pas aux indépendants d'avoir une comptabilité double et donc je crois que là un programme comptable c'est intéressant un programme comme Winbox mais c'est un peu plus lourd des programmes comme Horus qui permettent de faire des comptabilités par projet sans aucun problème alors en termes techniques on peut appeler ça une comptabilité analytique mais c'est aussi une comptabilité entre guillemets budgétaire donc nous on a un graphiste comme client chaque activité donc chaque job qu'il fait c'est un projet et donc il est capable de rattacher tous ses coûts toutes ses dépenses et toutes ses recettes à un projet particulier ça veut dire que en encodant ou en travers dans sa comptabilité lorsqu'il a besoin de l'information il pousse sur la touche projet 1 et il sait exactement où il en est donc de ce côté là je prendrai un programme de comptabilité parce que la comptabilité budgétaire est déjà en place donc merci alors ici j'ai une question par rapport au salaire d'indépendant et une personne qui se demande comment donc elle transfère un salaire sur son compte personnel tous les mois et elle aimerait savoir comment elle doit intituler exactement ce transfert dans sa comptabilité quelle est la dénomination correcte en fait tu peux mettre un élément de réponse oui est-ce que c'est une indépendante ou bien est-ce qu'elle travaille en société comme gérante vous savez alors j'ai pas l'information c'est une indépendante qui demande ça parce qu'un gérant de société automatiquement il a créé son dirigeant d'entreprise et donc un salaire de rémunération c'est surtout un indépendant il n'y a pas de libellé précis on pourrait le fait de marquer rémunération on peut marquer salaire c'est pas un problème ce qui était important de savoir en fait je vais quand même dire une chose qui est très importante aussi même en fin de cours quand on devient indépendant il faut avoir un compte professionnel c'est une obligation légale c'est aussi une obligation sécuritaire le législateur a imposé ça comme ça le contrôleur des contributions peut aller voir le compte uniquement professionnel voir toutes les rentrées toutes les dépenses il doit le voir donc il faut un compte professionnel et le contrôleur ne peut pas aller voir le compte privé parce qu'en fait ça ne le concerne pas sauf s'il y a suspicion de faute sauf si bien on a deux cartes bancaires et on se trompe autant par le compte privé que par le compte professionnel dans ce cas là l'immigration fiscale automatiquement on reprend le compte privé en compte professionnel donc c'est important d'avoir un compte professionnel d'accord alors il est clair qu'on est toujours à nos clients toutes vos recettes toutes vos factures vous les faites payer sur votre compte professionnel toutes vos dépenses uniquement professionnels ou mixtes vous les payez par votre compte professionnel après on le fait sur mon compte professionnel j'ai des sous mais moi j'ai besoin d'avoir des sous pour manger tous les jours donc on fait un transfert on transfert entre guillemets ce que l'on veut je peux transférer 1000 euros tous les mois 1000 euros tous les mois je peux vider mon compte professionnel pour mon compte privé mais une chose c'est important de savoir qu'en fait en fin d'année civile il y aura le résultat net à calculer la déclaration fiscale à rentrer que c'est à ce moment là seulement que seront calculées les cotisations sociales et l'impôt donc ce que beaucoup de gens font alors c'est un bien c'est un mal d'en parler mais je garde 50% sur mon compte professionnel je transfère le reste sur mon compte privé mais il faut garder les sous pour payer je veux dire les impôts et les cotisations sociales l'année suivante mais il n'y a pas de libellé pour transférer parce qu'il n'y a pas de salaire entre guillemets on n'oublie pas qu'on paye de l'impôt sur le résultat net impotable pas sur le salaire que l'on paye c'est l'avantage de la société en société je peux avoir dans ma société un résultat net et une rémunération je peux spitzer ma base impotable c'est pas possible en personne privée merci alors une personne qui travaille dans la construction qui pose la question est-ce qu'il est possible de facturer les travaux qu'il effectue dans son propre logement et d'éventuellement du coup bénéficier du taux de TVA de 6% sur le matériel et récupérer du coup la TVA aussi Nicole tu as une réponse oui moi je dirais oui le taux donc il peut se facturer à lui personnellement avec sa société en appliquant la TVA 6% uniquement si l'immeuble est plus ancien que 10 ans comme ça a changé souvent ces derniers temps je crois que c'est 10 ans il peut appliquer le taux de TVA mais donc il paye la TVA mais il ne pourra pas la récupérer puisqu'il a facture en privé donc il va devoir facturer de la société vers la personne privée il va devoir appliquer de la TVA sur sa facture la personne privée va payer la société le montant TVA comprise la société va reverser la TVA à l'administration fiscale au passage il aura perdu la TVA parce que lui ne peut pas la récupérer en personne privée qui est le consommateur final mais oui c'est faisable mais il aura récupéré la TVA sur les marchandises achetées oui tout à fait la société va récupérer la TVA sur la marchandise la TVA merci alors quelles sont les conséquences de la déduction des frais liés à l'exploitation de son logement en tant que propriétaire sur les revenus cadastrales aucune en fait si je suis propriétaire de mon logement je peux déduire en fait la partie des frais que j'ai l'électricité au gaz et j'affecte un pourcentage donc il n'y a pas de problème le revenu cadastral c'est si on décide d'ajouter une pièce en plus l'immeuble prend plus de valeur et dès lors il y a un revenu cadastral une pièce complémentaire à payer mais si je suis dans mon logement dans mon appartement et que j'affecte une partie de l'électricité il n'y a pas d'augmentation sur le revenu cadastrales petite intervention également en Belgique pour beaucoup de personnes pour beaucoup d'états complémentaires on est à un paradis fiscal immobilier parce que on ne paye pas d'impôts sur les revenus sur les revenus locatifs privés on ne paye pas d'impôts dessus et on ne paye pas d'impôts sur une value alors est-ce que ça va durer ou pas on n'en sait rien parce que la commission européenne a interrogé la Belgique en disant c'est pas normal parce qu'en France quand je loue mon appartement à une société par exemple je suis imposé dessus c'est une chose en Belgique mais quand je loue mon appartement à une personne privée qui habite je ne suis pas imposé dessus en France oui quand je revends mon bien immobilier en France je paye une value donc voilà ça c'est une petite parenthèse par rapport à ça et la question aussi est-ce que j'achète ou pas un bien immobilier en personne privée mais si on achète un bien immobilier en personne privée de partie professionnelle ce bien immobilier sera taxé à la fin en concurrence de la partie professionnelle donc je suis médecin que j'ai une maison que je mets 50% privée et 50% professionnelle et que j'ai mis mes 50% professionnelle lors de l'achat de ma maison et bien quand je vais vendre ma maison pour l'instant je n'ai pas de plus-value et d'impôt à payer sur la revente et de plus-value de ma partie privée mais l'on aurait en partie professionnelle c'est une question qu'il faut bien réfléchir Merci Je ne suis pas un problème sans être majoré D'accord Dans le cadre du régime de franchise quelles sont réellement les obligations de l'indépendant ? Alors en fait il doit juste s'inscrire demander un numéro au TVA demander directement la franchise et il ne doit pas rentrer une déclaration au TVA il devra vraiment rentrer un listing client une fois par an donc la liste de tous les clients ajoutés à la TVA voilà Alors toujours du coup sur le régime de franchise est-ce qu'il est possible de changer ensuite et de supprimer ce régime et éventuellement de le reprendre par après ? Oui on peut changer de régime l'administration fiscale a prévu des formulaires donc on peut changer de régime je commence je ne sais pas très bien où j'en suis je vais commencer avec la franchise et puis quand je vois que ça fonctionne bien je repars avec un système normal vérifier j'ai vérifié si on peut repasser après de voir la franchise on va voir la carte je crois mais en tout cas comment c'est en franchise et c'est en normal ou comment c'est en normal et passer en franchise à ce stade là oui c'est possible Nicole tu as peut-être Oui 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 c'est l'inverse aussi on peut repasser d'un système à ce sujet qui a été la normale vers un système de franchise mais ça commence toujours au début d'un trimestre on ne peut pas changer en cours de trimestre mais pendant une année tout à fait moyenne donc la franchise ça ne m'étonne pas qu'il y ait beaucoup de questions parce que c'est un sujet délicat qui est souvent posé on se dit que c'est plus facile mais c'est pas spécialement plus intéressant donc avant de choisir ce système de franchise il faut en discuter les informations que j'ai je ne sais pas si elles sont tout à fait pertinentes ou pas et c'est partout et dans certains cas quand on passe au guichet d'entreprise pour s'y matriculer en tant que banque fous d'entreprise et en tant que TVA parfois on est poussé vers la scène de la franchise et on croit que c'est bien parce qu'il n'y a pas de temps à l'idée à faire il n'y a pas de contrôle donc ce n'est pas toujours le cas donc bien réfléchir à ça moi je voulais faire une petite rajoute à ça c'est que en cette période de Covid les indépendants ont eu droit à des primes et des droits passerelles etc et les primes n'ont pas été attribuées aux personnes qui étaient sous le régime de la franchise donc on ne le sait pas quand on commence évidemment on ne s'attendait pas à cette crise Covid non plus mais si ça se poursuit quand on est sous le régime de la franchise on n'a pas le droit aux primes oui c'est en effet un peu important de le préciser il y a eu beaucoup beaucoup de personnes qui n'ont pas pu bénéficier des aides à cause de ça alors question sur le relevé intracommunautaire une personne ici qui a en fait reçu des informations différentes en fonction des comptables qu'elle a contacté c'est une personne qui fait des visites guidées à Bruxelles et qui doit facturer une agence de voyage espagnole est-ce que la facture doit être avec la TVA ou sans la TVA je voudrais peut-être aussi avoir l'économie de la personne pour lui répondre pour bien vérifier on est déjà dans des visites donc je voudrais avoir son adresse mail et on lui répondra par écrit oui très bien ok très bien alors est-il possible de rattraper la déclaration de TVA des achats effectués lors du trimestre précédent oui on peut récupérer la TVA on peut corriger les déclarations de TVA d'un trimestre à l'autre c'est pas grave même éventuellement d'une année à l'autre donc là on peut le récupérer on peut récupérer la TVA de factures qu'on aurait oubliées contrario si j'oublie de transmettre une facture à mon compte à l'année une facture de vente et bien je devrais la régulariser l'année suivante aussi donc en effet on peut récupérer de la TVA attention attention on a assez parlé la TVA ne se récupère que sur un document qu'on appelle facture donc si une facture avec les conditions normales d'une facture et ça on peut envoyer un peu le schéma normal légal si j'ai une facture je récupère de la TVA si j'ai pas de facture je ne récupère pas la TVA donc si je vais chercher mon ordinateur à la FNAC 1000 euros 210 euros de TVA si j'ai une facture je vais bien payer la FNAC 210 euros je vais récupérer en faisant ma déclaration officielle 210 euros ça va me coûter 1000 euros si par contre j'ai un ticket de caisse de la FNAC c'est tout à fait une caisse légale on sait dire ce que j'ai donc ça sera déductible fiscalement pour la facture mais là donc c'est pas une facture je vais récupérer ma TVA et donc mon ordinateur il me coûte 1210 euros donc la TVA c'est une question de trésorerie on récupère c'est déductible mais oui on peut en fait récupérer la TVA depuis le mètre antérieur mais toujours sur la base d'une facture donc on ne récupère pas la TVA si c'est un bon livraison si c'est une touche ou si la facture n'est pas libellée correctement donc vraiment une facture alors une question plutôt sur les honoraires d'un comptable donc à combien on s'élève les honoraires d'un comptable payable par consultation mensuellement trimestriellement etc. La fiduciaire sur le numéro comptable travaille différemment on a tous les barrains plus ou moins établis ça va dépendre de la personne qui travaille si c'est un jeune qui commence ou si c'est un quelqu'un qui a plus je veux dire d'expérience on peut trouver ça étonnant mais on a la même chose quand on va à l'hôpital on préfère toujours avoir le chirurgien principal que le jeune stagiaire qui sort des études et le chirurgien principal coûte un peu plus cher que le jeune stagiaire qui sort des études donc les fiduciaires travaillent soit par horaire en fonction des personnes on peut varier dans les fiduciaires entre 60 et 120 euros 111 euros soit par mission on est en train quand je fais un plan un business plan c'est autant ça c'est les grands les grands systèmes il y a quand même des barrains il n'y a pas de barrains imposés d'accord chacun peut pratiquer les prix qu'il le souhaite après on a deux choix on a soit un système entre guillemets mensuel forfaitaire en disant mais voilà si il y a un document ça va coûter trois par mois ça veut dire qu'on liste la charge comptable sur l'ensemble de l'année soit on rentre à la prestation je vais faire ceci ceci et ceci et chaque prestation va coûter autant je crois que ça c'est un dialogue qu'on doit avoir avec l'expert comptable que l'on choisit alors comment choisir l'expert comptable par internet beaucoup de gens téléphonent dans notre cabinet vous habitez à tel endroit j'habite pas mal de chez vous je m'intéresse de payer avec vous on va trouver des copains quand on suit des formations on regarde si les gens sont intéressants ou pas on trouve des copains et on leur dit voilà tu travailles avec quelqu'un est-ce qu'il travaille bien est-ce qu'il t'attend est-ce qu'il est disponible est-ce qu'il te répond à ta question et puis on choisit quelqu'un on va le trouver et on regarde un peu avec lui genre avant la première en tout cas chez nous dans beaucoup de cabinets comptables la première consultation et puis on apprend à se connaître on apprend à savoir qui est comptable qui est entre guillemets le client va pouvoir travailler ensemble et on va aborder le problème des honoraires mais c'est différent de chaque unité et de la mission je ne vais pas donner un prix précis parce que c'est différent de chaque bureau mais j'essaie d'expliquer les deux systèmes à la prestation au forfaitaire ou suivant le travail à faire merci une personne qui pose la question est-ce qu'une SNC ou une SCOM n'est-elle pas une alternative intéressante à la dépendance en personne physique c'est l'équivalent en termes de responsabilité de responsabilité à la personne physique sauf que c'est l'impôt des sociétés qui rentre en vigueur oui c'est une c'est une beaucoup de gens on fait un moment des sociétés je veux dire de ce type là de manière à savoir oui pour bénéficier donc l'impôt il faut simplement regarder parce qu'en fait le code de la société a changé donc en fait il faut bien regarder si la responsabilité est limitée ou pas donc la responsabilité dans la plupart des sociétés est limitée au capital et à l'apport propre elle est illimitée dans le cas de certaines sociétés simples mais on va cesser d'avoir donc c'est une alternative intéressante alors pour créer une société il ne faut plus de capital minimum mais quitte après la création quelles sont les règles d'apport mais en fait tout simplement le législateur a décidé que l'apport n'était pas obligatoire avant on va le diviser ça reste comme ça on payait 62 000 euros pour une société anonyme on payait on va le diviser 18 600 euros pour une baisse PRL et on devait libérer un tiers de capital donc mettre 6 200 euros sur la table maintenant c'est plus obligatoire pour les RRL et pour une partie des sociétés par contre l'important c'est de bien montrer quand on crée une société en capital ou avec un capital minimum qu'on a bien évalué la situation parce que la responsabilité est très importante si je crée ma société et je tombe en faillite dans le début de l'activité que je n'ai pas été prévoyant parce que je n'avais pas eu tout prévu dans mon plan financier que j'avais des dépenses importantes le curateur peut engager la responsabilité propre du fondateur donc il n'y a pas de capital à déposer mais il faut pouvoir montrer dans le plan financier que la viabilité fonctionne si étant il y a des frais dès le départ il y a des frais de la tête il y a des frais de l'expert comptable pour faire le plan financier donc il y a des frais dès le départ est-ce qu'on met zéro de capital où est-ce qu'on met 3 000, 5 000 euros pour déjà payer tous les frais de l'expert et avoir un peu de trésorerie sur les comptes bancaires reste au choix mais il n'y a pas spécialement de capital sauf dans le cas de la société adonyme où c'était 61 500 euros merci alors je reviens 30 secondes c'est important de pouvoir montrer que des capitaux sous quelques formes suffisamment importants sont requis ça veut dire que je peux très bien j'en montrer d'où provient si j'ai un problème dans l'activité saisonnière par exemple je vends des sapins de Noël je dois montrer mon plan financier qu'entre le mois de février où je commence et le mois de décembre j'en mets à la sapin de Noël je peux vivre donc le plan financier a une importance énorme il faut montrer qu'il y aura des apports de capitaux alors ça peut être comme la question précédente un fonds européen ça peut être un état personnel ça peut être un prêt bancaire mais il faut montrer qu'on aura la trésorerie enfin les capitaux nécessaires pour bien faire son exercice social voilà merci alors différence entre la déclaration fiscale mensuelle et trimestrielle j'imagine qu'on parle de la TVA ici avantages et inconvénients Nicole tu vas ? la déclaration TVA alors oui oui c'est ça il n'y a pas vraiment d'avantages ou d'inconvénients c'est plutôt une obligation à partir d'un d'un certain montant qui est de 2 millions et demi on passe en déclaration annuelle excusez-moi mensuelle et en tout ce montant on est en déclaration trimestrielle il n'y a pas vraiment de choix donc le système normal légal c'est-à-dire mensuel mais on peut opter par la déclaration trimestrielle quand on est en dessous de 2 millions et 5 ça veut dire qu'on peut très bien choisir de faire une déclaration mentuelle certaines personnes préfèrent avoir certains clients privés ou sociétés préfèrent faire leur déclaration de manière mentuelle parce que ça veut dire que ça les oblige à tenir leur comptabilité de manière mentuelle et de remettre un document ça oblige de payer de manière mentuelle la TVA sinon on garde cette TVA jusque par exemple le 20 avril pour le premier trimestre qu'on la paye à ce moment-là donc ça c'est un choix que certaines personnes peuvent poser de dire je veux une déclaration mentuelle on voit ça très rarement et on voit ça très rarement aussi parce que si on passe par un comptable ou par quelqu'un d'autre ça fait chaque fois du boulot on a parfois plus facile de faire 3 mois en une seule fois que de chaque fois arriver au dossier et de faire un mois puis un deuxième puis un troisième donc dans certains cas ça permet aussi de diminuer les honoraires du contraire Merci Alors est-ce que ma société peut me payer 10 à 15% de loyer parce qu'elle occupe ma maison L'administration fiscale a fixé une règle qui est basée sur le revenu cadastral sur l'occupation professionnelle et sur un coefficient donc ça on peut envoyer également mais non on ne peut pas dire oui on peut le dire on pourrait même dire je me fixe ce que je veux comme le loyer mais si je passe au-dessus du montant qui ressort de ce calcul de loyer donc le calcul proposé par le soeur fiscal les revenus que je perçois de mon loyer dans ma société et dans mon privé si ça dépasse cette taxable revenu professionnel donc comme un bénéfice comme une rémunération si par contre ça n'est pas ça ne dépasse pas le montant taxable en revenu immobilier dans la déclaration fiscale personnelle et donc dans la revenu immobilier on va pouvoir déduire par exemple les intérêts quanticaires donc pour répondre à la question je peux me mettre ce que je veux comme loyer à la rigueur je peux payer 15% si j'occupe 15% je peux payer un loyer très élevé mais si je suis au-dessus du calcul de la formule ça sera des revenus professionnels comme de la rémunération donc l'opération n'est pas souvent intéressante on s'habite généralement à l'avantage locatif qui est calculé mais dans certains cas on va plus haut parce que c'est la trésorerie qui arrive c'est pas un problème donc c'est qu'on paye de l'impôt et des charges sociales tout à fait merci alors donc si la personne veut elle donne son email on donnera la formule c'est très facile ça pose aucun problème mais comme ça au moins elle peut faire l'opération je ne sais pas le calcul très bien merci alors quand conseillez-vous de prendre un comptable donc je pense que là la personne veut dire à quel moment l'activité à mon avis alors on va oublier qu'on est expert comptable on va oublier ça moi je crois qu'il faut le prendre dès le départ en tout cas au début pour qu'on puisse avoir un panel complet de ce que l'on doit faire des obligations des conséquences que l'on doit faire après on s'organise comme on veut on n'est pas avec cette personne-là on travaille en collaboration on fait tout soi-même on lui fait tout mais je crois que les avocats ont très bien compris ça ils ont dans leur pub j'en prête à l'heure il faut mieux consulter avant qu'il y ait un problème donc moi je crois que le coût des premiers renseignements ça vaut la peine de les investir pour éviter d'avoir beaucoup de problèmes par rapport à un prêt on oublie de rentrer une déclaration TVA où on est signé à un communautaire l'amende peut être à 3000 euros donc parce que je ne savais pas parce que je n'ai pas fait attention parce que je n'ai pas consulté parce que j'ai voulu faire l'économie de 3-4 heures de consultation avec un expert comptable je perds 3000 euros ou je perds dans le cas des subsides dans le cas que j'expliquais je perds 60 000 euros de subsides donc moi je crois je ne dis pas ça pour défendre ma profession je crois que c'est important de pouvoir consulter dès le départ pour au moins savoir dans ce jeu on joue quelles sont les règles et puis après on organise la partie comme on souhaite merci beaucoup alors on va prendre la dernière question alors qui d'une personne donc un indépendant en personne physique qui fait faillite en cette période de crise peut-elle arrêter du jour au lendemain son numéro de TVA et le supprimer automatiquement il sera radié il n'y aura plus le numéro de TVA puisqu'il n'y a plus d'activité rien s'y recommence il y aura peut-être le même numéro de TVA mais automatiquement le numéro de TVA sera donc radié donc on parle bien d'une faillite c'est-à-dire que ce n'est pas une activité entre guillemets sous cloche ou qu'on attend que ça reparte automatiquement le numéro de TVA sera radié parce qu'il n'y a pas il n'y a plus d'activité alors le numéro de TVA il vous suit toute sa vie il y a des gens qui commencent en personne privée ils ont le numéro de TVA et puis après ils passent en société donc on arrête le numéro de TVA en personne privée et le numéro de TVA en société puis après 5, 10 ou 3 ans ils arrêtent la société et repartent en personne privée ils vont rattraper le numéro de TVA qu'ils avaient avant donc c'est un numéro qui nous suit merci beaucoup mais voilà on va terminer cette session ici merci à tous les deux en tout cas pour toutes ces informations c'était vraiment très complet si jamais il y a d'autres questions qui se posent n'hésitez pas à nous envoyer un petit email et on essaiera de les faire parvenir en tout cas je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne journée ça fait un plaisir pour nous merci à vous au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir